Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour cette conférence, ce moment d'échange à l'occasion de la publication, au cas où vous ne l'avez pas encore vu, de ce formidable atlas de l'anthropocène. Donc, ces auteurs, François Gemmène et Alexandre Rankovic, vont vous présenter leur démarche et la manière dont ils ont collaboré avec l'atelier de cartographie de Sciences Po et ce que ce travail leur a apporté dans un instant. Ensuite, nous échangerons durant une cinquantaine de minutes avec Bruno Latour et Yannick Jadot pour tenter de comprendre pourquoi, malgré l'accumulation des rapports scientifiques et la préoccupation montante des enjeux écologiques dans l'opinion, nous n'arrivons toujours pas à mettre en place une politique à la hauteur de la crise de civilisation que nous traversons. Sujets vastes. Et puis, on aura aussi une intervention de Jane Goodall, qui sera avec nous par vidéo, puisque la primatologue a été retenue sur le terrain en Tanzanie. Elle nous a envoyé un message, on vous le diffusera tout à l'heure, de Harusha et c'est dommage pour nous, mais c'est mieux, on va dire, pour son bilan carbone. Alors, tout de suite, je vais laisser François et Alexandre présenter cet ouvrage. Donc, François Gémen, qui est membre du GIEC, chercheur à l'université de Liège et spécialiste des questions géopolitiques de l'environnement. Et Alexandre Rankovic, qui est donc chercheur à l'IDRI et spécialiste des politiques internationales sur la biodiversité et le climat. Messieurs, vous avez la parole. Merci Anne-Cécile. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés si nombreux pour discuter avec nous ce soir de l'anthropocène et donc de ce nouvel âge des humains. J'imagine que chaque génération s'interroge un peu au fond sur ce qui définit son époque et il semble que notre époque soit bel et bien définie par l'influence que nous exerçons sur la terre sur laquelle nous habitons. Alors évidemment, cette influence, elle n'est pas uniforme et c'est cela qui est très trompeur dans le concept d'anthropocène, c'est qu'il peut au fond donner à penser que nous portons tous et toutes une égale responsabilité dans les transformations que nous infligeons à la planète. Alors que la réalité, comme on essaie de le montrer dans l'atlas, c'est qu'une minorité d'individus et singulièrement une minorité d'hommes blancs infligent quand même l'essentiel des transformations de la planète que subissent une majorité d'humains aujourd'hui. Ce qui nous a poussé à mettre en place cet atlas et à rassembler les données sur cette nouvelle époque dans laquelle nous vivons, c'est que nous étions frappés par très souvent le côté disparate. On sent que les questions d'environnement sont des questions qui préoccupent de plus en plus les populations, qui préoccupent de plus en plus les jeunes et votre présence nombreuse ce soir n'est évidemment pas étrangère à cela. Mais que ces données et ces informations dans le débat public et dans les discours médiatiques étaient souvent présentées de façon disparate, comme si elles étaient presque indépendantes les unes des autres, comme si l'on passait du climat à la pollution puis à l'érosion de la biodiversité. Et il nous semblait que pour prendre la mesure du problème, il fallait vraiment pouvoir essayer de rassembler l'ensemble de ces données dans un outil cohérent et accessible à tous. Et c'est vraiment ce qui guide l'idée de l'atlas de l'anthropocène. Alors il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une idée que les presse de Sciences Po ont eue. C'est une idée qui a été proposée en particulier par leur directrice Julie Gazier qui est ici et que je remercie et qui a dit voilà un instrument qui aujourd'hui devrait pouvoir être entre toutes les mains et voilà en tout cas un instrument qui serait au moins utile pour les cours et pour les étudiants de Sciences Po. Et c'est comme ça qu'avec toute l'équipe de l'atelier de cartographie que je remercie aussi, non seulement pour sa collaboration, mais aussi pour tout ce qu'ils ont apporté à l'atlas en termes de nous aider à réfléchir à comment on allait représenter les données, comment on allait les visualiser. Patrice Mitrano, Thomas Ansart, Antoine Rio et Benoît Martin, je veux les citer. Et donc c'est comme ça qu'avec eux nous avons réfléchi à la manière de mettre tout cela en forme. Ça donne un ensemble qui est formidablement déprimant. Et c'est vrai que si on lit l'atlas d'une traite, ce que je vous conseille et que je vous déconseille à la fois, on peut avoir le sentiment effectivement d'être un peu écrasé par cet âge nouveau dans lequel nous sommes entrés. Mais ce que nous avons voulu faire aussi, et c'est peut-être l'intérêt et pourquoi je vous encouragerais quand même à le lire d'une traite, c'est à voir comment ces différents problèmes étaient profondément liés les uns aux autres et comme il y avait au fond un véritable système que nous avons créé et qui crée l'ensemble, la multiplication de ces crises, mais également les liens très ténus entre elles. Et ce que nous avons voulu essayer de montrer aussi, c'était, quelque part, quels étaient les leviers d'action et les solutions possibles. En d'autres termes, il s'agissait de donner à voir, non seulement l'étendue du problème, mais aussi les connexions entre les différentes questions et donc les leviers d'action. Au fond, qu'est-ce qui provoque cela et comment pouvons-nous en sortir ? Et je crois profondément, au moment où certains peuvent considérer que tout est perdu, que c'est déjà trop tard, je crois profondément que la solution à un problème dépend beaucoup de la représentation que l'on se fait du problème. Et donc ce que l'Atlas veut proposer, c'est une forme de représentation du problème qui permet à la fois de donner la pleine mesure de son étendue, mais de donner aussi les leviers pour en sortir et pour agir. Je m'arrête ici pour laisser Alexandre parler. Merci, merci François. Bonsoir à toutes et à tous, effectivement, quel plaisir de voir l'amphi Boutmi rempli pour parler de ces sujets, je vais dire au-delà de l'ouvrage, qui nous sert un peu de prétexte ce soir, finalement, pour vous proposer ce débat. Je vais, un peu comme François, vous faire une petite lecture personnelle de pourquoi c'était important de travailler sur cet ouvrage et des espoirs qu'on y a placés. Premièrement, dire qu'écrire à un Atlas de l'Anthropocène a quelque chose d'angoissant tient pas mal de la tautologie. Comme l'a rappelé François, c'est parcourir tout ça dans l'écriture était déjà souvent une claque. Quand bien même on est habitué à parcourir ces données et ces discussions dans nos métiers quotidiens, les voir alignés les uns après les autres, tous ces constats, ça ne laisse pas indifférent. Quand bien même on a le cuir un peu épaissi déjà sur ces sujets. Mais justement, on a vraiment voulu essayer. Alors, c'est évidemment pas possible d'y arriver complètement, mais on a essayé. de faire en sorte que l'Atlas n'ait pas un effet écrasant sur le lecteur. En tout cas, qu'autant que possible, l'exposé qui est fait dans l'ouvrage soit plutôt un moyen d'encapaciter le lecteur, pour utiliser la traduction française de « empowerment », lui donner quelques clés de compréhension qui ne sont pas forcément visibles lorsqu'on a que des petits bouts de la question à droite, à gauche, dans toutes les alertes news, médias, réseaux sociaux ou presse qui apparaissent maintenant quotidiennement. Vous avez pu en faire l'expérience avec cet été. Encore un été particulièrement chargé sur ce fonds. Mais une dimension vraiment importante pour nous, pour arriver à ça, ça a été de parler de ces sujets politiquement. C'est-à-dire au sens où on voulait montrer que c'était des sujets qui touchaient vraiment à l'action collective dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire à la fois toucher à des questions de comportement individuel, vos comportements de consommation, nos comportements de consommation, mais aussi jusqu'aux questions de politique publique, puisqu'on essaie de mentionner, par exemple, autant que possible, la question des subventions ou d'autres choses qui sont un peu moins, je dirais, télégéniques ou moins faciles à débattre. En tout cas, c'est des choses d'une technicité dont on n'a parfois pas tous les aspects dans le débat collectif, mais qui sont évidemment partie complète de la question. Parce qu'on a souvent à faire, je pense, dans les débats sur ces sujets, à une espèce de polarisation de laquelle on sort forcément déçu. Il y a une polarisation où soit on attend trop de l'État, on attend trop d'un résultat international, de l'accord de Paris ou autre, et puis très vite on est déçu, et puis on passe à l'extrême opposé, qui est dire que tout va se résoudre finalement juste dans les comportements individuels, avec ce fameux, par exemple, sortir du système pour le changer. Or, évidemment, c'est par les deux bouts qu'il faut prendre le problème, parce que les deux s'influencent mutuellement, parce que les deux sont quantitativement une part importante de la solution. J'aurais tendance quand même à dire qu'il faut plutôt penser le collectif, les institutions, ces questions des subventions, tant en fait, en termes d'échelle, ça peut avoir un poids bien plus considérable que ce que peuvent faire les individus, et qu'il faut réussir à mettre ça en débat peut-être plus que ce qu'on arrive à le faire jusqu'à présent. Jean Covici a fait sa lecture inaugurale, Carbone 4 a sorti pendant l'été une infographie intéressante où il calculait, il montrait qu'en poussant les efforts individuels au maximum sur le climat, par exemple, on n'arriverait qu'à peu près à 25% au max des efforts nécessaires pour que la France respecte ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris, et que 75% de la solution était plutôt dans des changements systémiques, et notamment qui impliquent pour la plupart des questions de réforme des politiques publiques. Et donc, sans chercher à donner vraiment des solutions, comme disait François, c'était plutôt des leviers, et donc on cherchait surtout des portes d'entrée, à montrer que ces problèmes-là, on peut les prendre, et rentrer de plein de manières différentes, et qu'il faut, en fait, et donc la tâche est d'autant plus lourde, pouvoir faire ça tout en même temps et à la fois. Vaste tâche, et donc projet de civilisation, effectivement, quand on pousse jusqu'à là. Pour réussir à travailler sur tout ça, et à essayer de proposer quelque chose d'un peu plus situé, un peu plus terre à terre, tout en étant rigoureux, et en explicitant d'où on parle, on a eu la chance de travailler, effectivement, avec l'atelier de cartographie de Sciences Po, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, moi, m'a frappé, en tout cas personnellement, c'est que, contrairement à l'habitude qu'on peut avoir de travailler avec des graphistes qui vont plutôt chercher à l'esthétique. Là, on avait à la fois l'esthétique, mais aussi une équipe de professionnels qui ont l'habitude de faire parler politiquement, de montrer les enjeux géopolitiques qu'il peut y avoir derrière tout un tas de données, et on a vraiment eu la chance de pouvoir collaborer ensemble là-dessus. Et donc, je terminerai juste sur un point. Travailler sur l'anthropocène, naviguer dans toutes ces questions, ça suppose de parcourir un jeu de données colossal. Dès qu'on rentre à l'intérieur, en fait, c'est un peu... Vous tirez une ficelle et tout le monde vient avec. Ça pousse un géologue de parler de paradis fiscaux dans sa préface, un philosophe de parler de couches de roches dans sa postface. Et ce qu'on espérait avec ce travail, c'était effectivement de donner ses clés de navigation pour essayer, encore une fois, d'enrichir la discussion autant que possible. Merci. Merci à vous. Alors, je vous le disais, on a Jane Goodall, non pas physiquement, mais virtuellement avec nous. Donc, je pense qu'on va, avant de démarrer le débat, l'écouter, écouter le message qu'elle a enregistré depuis Arusha pour nous ce soir en Tanzanie. Hello, this is Jane Goodall. How I wish I could be with you today for the launch of this really important book. It is true that right now, we're going through pretty dark times socially, politically, and environmentally. But, although we're harming Mother Nature and each other, there is still a way forward. It's really important to understand the nature of the harm that we're inflicting and the results of that, and that's what this book does. But it's also really important to know that there's a window of time when, if we get together, we can heal some of the harm that we've inflicted on Mother Nature. and my reasons for hope are, first of all, young people. The Jane Goodall Institute started a programme for young people called Roots & Shoots, which, along with other youth programmes, is really making a difference. In Roots & Shoots, young people gather together and choose projects to make the world a better place for people, animals, and the environment, because we're all interconnected. We are part of the natural world, not separated from it. We have members, kindergarten, university, everything in between. And we're in about 60 countries with about 150,000 active groups and many people who've been through the programme and maintain the same values. But we've also got this amazing brain, and although we haven't always used it really well, we're beginning to come up with solutions in innovative technology to enable us to live in greater harmony and thinking about how each one of us can make a difference every day. We can make choices in, even if they seem little, millions of ethical choices, like what we eat, buy, wear, how we treat the environment, animals, and each other. This can add up and create a very different kind of world. And so my next reason for hope is the resilience of nature. We can almost destroy a place and give it time and perhaps some health. Amazingly, Mother Nature can return and the place can once again become green and beautiful, maybe not as it was before, but still supporting life. And animal species on the very brink of extinction can be given another chance. And it's very important that we save animal species because we now know that everything is interrelated. Each species plays a role in the great tapestry of life. and the loss of even one species may lead to a ripple effect that can lead to ecosystem collapse. We know, thanks to studies of chimpanzees, elephants, and other charismatic creatures, that animals are way more intelligent than we used to think. but compared to the human brain, I mean, look at the moon. Next time there's a moon, just say to yourself, wow, we put people up there. And so it's time to use our brain to make the world a better place, to heal some of the scars, to restore environments, and to rescue animals from the brink of extinction. And finally, the indomitable human spirit, the people who tackle what seems impossible and won't give up and succeed. And so I hope that this book will inspire and encourage and that you will be inspired to do your bit and persuade your friends to do their bit and your parents as well. Because together, we can change the world. At the end of every group meeting of Roots and Shoots in Tanzania, the young people say, together, we can save the world. Together, we will. So can you all do that with me now? Together, we can. Together, we will. Thank you. Bye. Alors justement, comme c'est la fin de la journée, là, on a un peu chaud, on est un peu apesanti, etc. On va se réveiller un peu, si vous voulez bien, parce qu'à la demande de Jane Goodall, on aimerait vous filmer, c'est pour ça qu'on vous regardait avec nos téléphones, en train de faire ça. Together, we can change the world. Together, we will. Donc elle nous a demandé si vous vouliez bien le faire, parce que tous les étudiants, tous les jeunes, là, les 150 000 jeunes à travers le monde dans 60 pays le font. et on a dit, mais à Paris aussi, on peut le faire. Donc l'idée, c'est qu'on vous filme, vous le faites, et on lui enverra, voilà, c'est à sa demande. Donc ça va nous réveiller un petit peu. Donc, voilà, c'est vous qui filmez. Les caméraments sont au taquet, c'est bon ? C'est toi qui donne le signal. C'est moi qui donne le signal, donc vous avez retenu. Donc c'est, together, we can save the world. We can change. Change. Together, we can change the world. Together, we will. Okay ? Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Together, we can change the world. Together, we will. Bravo. Voilà, ça nous a réveillés un petit peu. Donc maintenant, place au débat, donc avec Bruno Latour, qui a fait une leçon inaugurale il n'y a pas très longtemps, mais je vous représente quand même, on ne sait jamais, vous êtes un peu chez vous ici, mais bon. Donc sociologue, anthropologue et philosophe, auteur de nombreux livres majeurs, je dirais, dont le dernier, Où atterrir ? Comment s'orienter en politique ? Que je vous incite à lire après cette soirée, ça sera assez complémentaire, je pense, publié aux éditions de La Découverte. Et Yannick Jadot, donc député européen et membre du parti Europe Écologie Les Verts. Alors, vous l'avez compris, à la lecture de l'Atlas de l'Anthropocène, vous risquez d'être un peu pris de vertige. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pages positives à l'intérieur. Il faut s'accrocher. C'est vrai que la grande accélération, on en parle pas mal dans ce livre, de l'impact des activités humaines sur la seule planète habitable que nous avons dans le coin, en tout cas pour l'instant, semble irréversible. Alors, face à ce constat, comment pouvons-nous collectivement réagir ? On en parle tout de suite. Et puis, préparez vos questions au fur et à mesure du débat, puisque vous aurez ensuite, pendant une bonne demi-heure, la parole et vous pourrez donc dialoguer directement avec les intervenants qui sont autour de moi. Alors, pour démarrer ce débat, je voulais vous faire part d'un sondage que vous avez peut-être vu, un sondage à risque qui vient d'être publié sur le rapport des Français à l'écologie. Alors, 72% des Français indiquent avoir accru leur intérêt pour ces enjeux écologiques au cours des derniers mois, une prise de conscience particulièrement forte parmi les jeunes générations, puisque ce chiffre atteint 89% chez les 18-25 ans et 80% chez les 25-34 ans. Et à cette mois du scrutin des municipales, l'écologie se classe en deuxième position des thématiques qui compteront le plus dans le vote des Français. Donc ça, c'est le sondage Harris. Donc on se dit formidable, ça monte dans l'opinion. Et puis après, il y a la réalité, les élections, et on voit que ça ne se traduit pas fondamentalement dans les urnes, puisqu'au moment de mettre le bulletin, les gens ne votent pas forcément écolo. Ils vont voter... Vous avez déjà le résultat des ministres ? Non, mais c'est-à-dire, sinon, Yannick Jadot, vous seriez déjà président, ou Nicolas Hulot, je ne sais pas. Ce n'est pas le cas. Je suis désolée de vous le dire. Ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas encore le cas. Donc comment est-ce qu'on explique ce décalage entre la sensibilité et le passage à l'acte au moment du vote ? Je n'ai pas de petite boule de cristal. Je parle de ce qui s'est passé avant. Donc, Bruno Latour, comment est-ce que vous, vous voyez ce décalage ? Non, Yannick Jadot, d'abord. D'accord. Moi, je ne suis pas dans la... On n'est pas dans la casa des papels, mais le professeur, d'abord. Bon, alors... Je suis chez moi. Voilà, tu es chez toi. On va parler d'abord. Bon, OK. OK, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette invitation. Alors, moi, je découvre... Il marche, le micro, là ? Non ? Bon, alors, je vais te donner celui-là. On tente les lumières. Oui. On prend celui-là. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette invitation. Je n'ai pas encore eu le plaisir de lire l'Atlas, mais c'est vrai qu'il est absolument magnifique et j'espère qu'il fera œuvre de pédagogie et donc d'action. En repensant, évidemment, au thème, l'anthropocène, j'ai repris l'histoire de la Terre réduite à 24 heures. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à traduire les 4,5 milliards d'années en 24 heures. Donc, à 0 heure, évidemment, apparition de la Terre. À 5 heures du matin, apparition de la vie. On ne sait pas d'ailleurs très bien si c'est dans le fond ou à la surface des océans. Ce n'est pas encore. À 20 heures, les premiers mollusques. À 23 heures, apparition des dinosaures. À 23 heures 40, on ferme pour les dinosaures. Évolution rapide des mammifères. 23 heures 55, apparition des premiers homidés. 23 heures 59, homo sapiens. 23 heures 59, homo sapiens. Et à 23 heures 59, 59 secondes et 99 centièmes, la révolution industrielle. Alors, je ne sais pas dans le bouquin quand vous datez le début de l'anthropocène, mais on est à peu près... On le discute, en tout cas. On le discute, mais en tout cas, on peut considérer que dans ce centième de seconde, on a l'anthropocène. Et depuis, c'est Beaugrin-Dubourg qui me rappelait ça il y a quelques jours, transformation majeure, le dépassement, ça arrive fin juillet, le jour du dépassement. Pour l'Europe, c'est autour du 10 mai. Et puis, quelqu'un, un autre scientifique, probablement assez peu occupé par son travail, a décidé de calculer le poids des mammifères. Il a calculé la masse totale des mammifères. Et c'est quand même intéressant le résultat, puisque les deux tiers de la masse totale des mammifères, c'est l'élevage. 30% c'est l'homme. Et il reste 3% de mammifères de la vie sauvage. Donc, ça montre à quel point, dans ce centième de seconde, nous avons perturbé profondément l'ensemble des écosystèmes et la vie sur Terre. Alors, puisque la question posée, c'est pourquoi ce constat aussi évident n'entraîne pas la mobilisation ? Pourquoi tu n'es pas déjà président ? Non, parce qu'on parlait du résultat des municipales, comme elles sont à venir. Non, je dis globalement. Voilà. Non, non, mais je sais, je sais. On ne vient pas... Faisons exception des élections européennes. Non, non, mais on est parfaitement d'accord. Pourquoi on n'y arrive pas ? Alors, je crois qu'il y a effectivement aujourd'hui deux approches de l'écologie qui posent problème. La première approche, d'ailleurs, que raconte très bien déjà Bruno, c'est l'approche de Trump, de Bolsonaro, de Poutine et de tous les autres, qui est au fond la négation de la question. La négation de la question, peut-être pas tant du point de vue scientifique, mais de ce que ça implique. Nier la question écologique, c'est nier finalement qu'on ait une communauté humaine confrontée au même problème et que donc on doit construire des solidarités, construire des actions communes. Donc c'est faire communauté humaine. Et puis, il ne faut pas se cacher, se voiler la face, derrière Bolsonaro, il y a l'agro-business, il y a des lobbies extrêmement puissants qui ont financé, participé de sa campagne électorale et l'ont installé au pouvoir avec un programme qui est, au fond, de détruire une bonne partie de l'Amazonie pour faire du business. Pour Trump, il y a un peu d'agro-business, mais c'est surtout le charbon et le pétrole. Et donc, on a derrière, aujourd'hui, des puissances économiques qui, si elles ont pu, pendant des décennies, jouer, finalement, le jeu de la démocratie, aujourd'hui, sont prêts à s'en extraire pour gagner quelques minutes, quelques jours, quelques années de profit sur un modèle qui les enrichit, mais qui est totalement incompatible avec les limites de la planète comme avec la nécessaire solidarité et la bataille contre les inégalités. La deuxième approche est beaucoup plus proche de nous. C'est, au fond, tous ceux qui gouvernent, aujourd'hui, majoritairement, dans nos démocraties, qui font de beaux discours, qui font de belles promesses, qui citent les rapports que vous produisez, mais qui, à la fin, agissent peu ou trop peu. Et, finalement, ils sont convaincus, ils ne croient pas au constat qu'il leur est proposé, et ils sont convaincus qu'un peu de technologie, qu'un peu de croissance va résoudre les problèmes, que le statu quo est une option, et que, finalement, le vieux monde n'est pas si mal, et qu'à un moment donné, ce vieux monde permettra, après le mandat électoral pour lequel on a été élus, de résoudre les problèmes. Évidemment, la principale difficulté de cette approche, c'est que considérer l'écologie comme une contrainte, comme une promesse ou comme une contrainte, c'est développer toutes les stratégies d'évitement. Et elles sont pour tout le monde, et pour tous les secteurs économiques. Prenons un exemple. La question de l'automobile. Ça fait des années, des années, que nous nous battons, évidemment, pour que les voitures soient moins polluantes. On se bat au niveau européen pour réduire les émissions de CO2, les émissions de NOx, et conséquemment, c'est pas inintéressant, ça réduit la consommation des moteurs, donc c'est bon pour le pouvoir d'achat. Et donc, les responsables politiques qui nous dirigent, eux-mêmes, portent ces réglementations, mais ils le considèrent tellement comme une contrainte, eux-mêmes. Ils sont tellement poussés par un certain nombre de lobbies qui les visitent matin, midi et soir, et qui ont table ouverte dans les ministères et ailleurs, que finalement, les gouvernements créent eux-mêmes les échappatoires à la contrainte. Soit ils transforment cette contrainte en accord volontaire, en démarche volontaire, soit, au fond, ils vont renégocier derrière une flexibilisation de la contrainte qui fait qu'à un moment, on a le dieselgate. Le dieselgate, c'est peut-être autour d'une table pas plus nombreuse que la nôtre ici à la tribune, où des gens, des patrons d'entreprises avec des ingénieurs se sont dit, nous allons créer des logiciels qui vont éviter la contrainte, y compris quand ça peut tuer des milliers et des milliers de personnes. Oui, mais ça, c'est expliquer comment les gouvernements, par exemple, le gouvernement français ou les gouvernements européens, évitent réellement de poser des axes forts d'un point de vue de l'écologie. Ça ne répond pas à ma question, qui était pourquoi est-ce que dans les urnes, l'intérêt de l'opinion ne se transforme pas en acte de vote ? Alors, il y a, quand je parlais de ces stratégies d'évitement, déjà, elles nous concernent tous et toutes. Au fond, déjà dans notre pays, mais généralement, il y a toujours cette idée qu'à un moment donné, pourquoi faire l'effort si on n'est pas sûr que le voisin fait le même effort et si, notamment en France, l'État ne montre pas le chemin ? Il y a d'autres sociétés où la responsabilité individuelle est plus forte, mais dans notre pays, c'est extrêmement marqué. Pourquoi on n'a pas réussi ? À la fois, je pense que nous avons été beaucoup sur l'alerte, nous avons mobilisé contre, beaucoup, mais que la situation économique sociale ne nous mettait pas suffisamment en situation d'apparaître comme exerçant les responsabilités. Ce qui a profondément changé toutes ces dernières années, et on parlait tout à l'heure des grands accords, on pourrait parler de pourquoi Copenhague, au sommet en 2009, a été un échec. Mais depuis, ce qui a profondément changé, c'est que les énergies renouvelables, qui en 2009 étaient plus chères que le nucléaire et les énergies fossiles, sont devenues profondément et fortement moins chères que ces énergies conventionnelles et sales. qu'il y a dix ans, les pays en bio étaient encore des précurseurs. C'était une avant-garde qui se battait contre l'administration, qui se battait contre les coopératives agricoles, qui se battait contre les lobbies, qui se battait contre tout le monde, y compris contre l'argent qui arrivait de Bruxelles, pour devenir des pays en bio. Qu'aujourd'hui, on a un nombre de conversions en agriculture biologique qui est très très fort. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le levier premier pour voter écolo, selon moi, c'est pas que les autres ont échoué. Ça pourrait être une bonne raison. Pourquoi redonner toujours le volant à ceux qui nous emmènent dans l'impasse, même s'ils ont changé les discours ? Ça pourrait être une bonne raison. Prenons les arrêtés à l'emboîte, Daniel Cuef, celui qui a fait l'arrêté contre les pesticides, pour qu'il y ait 150 mètres entre les épandages et les habitations. Moi, j'ai fait le grenet de l'environnement en 2007. On avait négocié 50 % de réduction des pesticides. 50 %. Aujourd'hui, on en a plus de 20 %. Ce soutien aux pesticides a été le cas de Sarkozy. L'un des derniers actes de Stéphane Le Folle du quinquennat Hollande a été de casser, justement, la capacité pour les mères d'agir pour défendre les habitations. Et c'est ce qu'a fait aussi ce gouvernement. Donc, ceux qui ont gouverné ont failli terriblement sur la question écologique, comme on peut dire qu'ils ont failli sur la question sociale et sur la question démocratique. Donc, on pourrait se dire, essayez de voter pour d'autres. Mais ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qui porte les bonnes solutions ? Qui, aujourd'hui, est en capacité de prendre ce qui bouge partout dans la société ? Dans les centres de recherche, dans les collectivités locales, dans les entreprises, dans les associations, partout aujourd'hui, des citoyens, des groupes, innovent. Ils sont le monde d'aujourd'hui, doivent être le monde de demain. Et notre responsabilité, si on veut réussir la prochaine élection, c'est de dire, ce qui marche, ce qui fait du bien dans la société, n'est plus à inventer. Il y aura toujours des progrès sociaux, démocratiques, technologiques. Mais ce qui marche bien n'est plus à inventer, ce qui marche bien existe déjà. Et qu'on doit le mettre au cœur des politiques publiques, mais avec un impératif. C'est de faire le lien entre la question écologique, la question sociale, et la question démocratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur ces trois piliers que c'est en train profondément de s'affaisser. Et que quand aujourd'hui, je suis née, quand aujourd'hui, on se bat sur la rénovation des quartiers, quand aujourd'hui, on se bat sur l'isolation des logements, quand on se bat en permanence, nous travaillons à la réduction des fractures territoriales. Nous travaillons à la réduction des fractures sociales. Nous remettons de la démocratie partout. Et justement, cette capacité à repenser le lien entre les terroirs où les femmes et les hommes retrouvent le contrôle de leur vie, retrouvent l'envie de faire ensemble et la question globale qui devient la question du climat, de la biodiversité et des inégalités, c'est ce qu'on doit porter pour convaincre. Bruno Latour, c'est votre rôle, vous prenez du recul face à tout ça. Et vous dites que les partis politiques, en fait, ne sont plus adaptés au nouveau régime climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Yannick est mieux adapté que moi pour répondre à votre question, mais il faut considérer quand même qu'il y a plusieurs éléments qui rendent très difficiles pour l'anthropos, les humains qui sont supposés lire cet atlas, atlas admirable qui, de façon assez étonnante, ressemble à un livre de géographie comme on en avait quand on était gamin, d'ailleurs avec à peu près les mêmes pages. La campagne, la mer, le climat, l'atmosphère, la pêche, etc. C'est-à-dire tous les sujets sympas qu'on apprenait avant encore en leçon de choses et ensuite en géographie. Sauf que s'insinue et s'insère à l'intérieur de chacune de ces pages une tragédie dont nous sommes à la fois les auteurs mais comme l'a rappelé très bien François, ce n'est pas des auteurs anonymes, ce n'est pas tout le monde. Et ça, c'est déjà un premier problème. C'est-à-dire que quand on vous dit simultanément l'humain est responsable d'eux et en même temps ce n'est pas tous les humains, il va falloir commencer à choisir qui, c'est qui les responsables. Alors évidemment c'est toujours un peu nous parce que quand on dit il n'y avait pas de dire il y avait un très joli tweet où on nommait les douzaines de capitalistes avec leur nom d'adresse et même leur téléphone à un moment en disant voilà c'est cela et c'est vrai c'est cela qui en termes comme l'a montré très bien Piketty un ancien élève de Sciences Po c'est un petit nombre mais c'est un petit nombre auquel nous nous participons avec plaisir quand nous avons ces machines-là etc. Donc en fait on est toujours dans une situation que j'appelle de scrupule et c'est donc très difficile de s'en extraire. Deuxième chose qui fait qu'on ne peut pas se précipiter rapidement c'est la nouveauté ce qui est stupéfiant dans le livre de François et d'Alexandre et dans le livre dont est sorti en grande partie les données viennent de cet autre livre et j'étais aussi à l'inauguration de ce livre-là par le comité dirigé par Yann Zalazjevic sur l'anthropocène qui est la partie disons amont de beaucoup des choses qui sont dans la classe c'est la complète nouveauté. Donc comment imaginer qu'une civilisation qui a été fondée pour le dire facilement sur l'holocène sur une relative stabilité dans cette dixième de seconde même pas de seconde milliseconde dont tu parlais brusquement on lui dit mais attendez cet espace tout à fait stable dans lequel vous étiez brusquement il est celui qui bouge beaucoup et chose étonnante il bouge plus vite que vous parce que c'est une chose absolument extraordinaire c'est que le temps par lequel la terre se transforme et change d'état est plus rapide que l'histoire humaine alors qu'avant on avait une brave histoire humaine qui se on se battait on s'assassinait on faisait des guerres mondiales mais sur un terrain qui était relativement ferme imaginez qu'on va tous se transformer et puis il faut rajouter quand même un élément que je pense c'est important qui est un sujet de discussion aussi avec Yannick c'est que les écologistes n'ont pas forcément fait le boulot tu parlais de la liaison avec la question sociale il y a ici des gens éminents qui travaillent sur ce lien entre question sociale et question écologique mais on ne peut pas dire que c'était la priorité des mouvements écologiques jusqu'ici donc nous découvrons toutes ces questions et il y a évidemment les oppositions les lobbies dont parlait tout à l'heure Yannick s'il n'est pas encore président ou si monsieur Hulot n'est pas président au fond c'était le sujet de votre ça voudrait dire qu'au fond et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Yannick on a les solutions et il faut maintenant passer à l'action ça construit un rapport qui n'est pas finalement un rapport politique c'est un rapport pédagogique c'est un rapport de faisons passer les messages au public mais nous les avons ces messages ça je fais l'autre lien que je voulais faire avec un livre qui est aussi paru par des gens de Sciences Po Yann Algan et Marcel Foucault viennent de sortir les origines du populisme quand on lit ce livre qui est passionnant de sociologique ce n'est pas ma spécialité mais je l'ai trouvé très passionnant on s'aperçoit que construire le rapport pédagogique en gros on a les solutions elles sont globales le système est complet et c'est un système comme l'a dit et c'est vrai que c'est un système et maintenant le problème c'est de passer à l'action au fond je crois qu'on peut dire des politiques tu ne seras pas forcément d'accord avec ça évidemment mais il y a un vrai problème de construction du problème politique alors il y a celui affreusement difficile qui est bien traité dans le livre qui est le rapport de l'individu et du collectif problème classique ces nouvelles solidarités dont parlaient Alexandre Alexandre et François mais je crois qu'on ne peut pas au fond ce que je dirais pour répondre à votre question c'est qu'on est juste au début de la compréhension de ce que demande cette transformation politique et qu'on n'a pas encore du tout les outils on commence seulement le travail je prends toujours cette métaphore parce qu'elle est très éclairante imaginez le travail de conception de construction le footwork l'énorme quantité qui a créé la question sociale au 19ème siècle c'est 80 ans de travaux c'est une transformation profonde de la formation des élites c'est une transformation profonde de l'histoire des sciences de l'histoire de la culture des arts etc mais l'écologie on est tout à fait au début le problème et je crois que tu seras au fond d'accord ça commence le problème c'est qu'on n'a pas le temps c'est ce que j'allais vous dire donc on est on est dans cette situation et c'est ça mais ça 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 dépolitise aussi c'est tout le problème des gens qui sont dans la catastrophe et dans le collapse parce que si on vous dit tout ça vous explosez l'écologie rend malade ce livre rend malade comment exactement quoi ? non je ne veux pas le refaire mais il faut accepter que ces questions ne sont pas des questions pédagogiques et ce ne sont pas des questions moralisatrices ce sont des questions où il est légitime de rien comprendre la situation si je veux dire des spécialistes comme Yannick il a raison il fait son travail il le fait magnifique oui mais en même temps vous voyez ce que je disais tout à l'heure la sensibilité sur ces questions augmente donc les gens sont de plus en plus sensibles quand même à ces sujets ils prennent conscience regardez le monde qui est là ce soir on est mardi soir les gens pourraient faire autre chose ils sont tous là ça a complètement changé je crois que Yannick est d'accord et vos statistiques aussi c'est que dans les dernières années la dernière année même l'aspect disons prise de conscience est là mais le relais des institutions politiques il n'est pas là alors justement il y a un décalage fort en fait entre la sensibilité des citoyens et ce qui se passe au niveau politique on l'a vu récemment tout le monde a vu cette émulation au moment du G7 autour des feux en Amazonie avec le décalage enfin les deux approches on va dire politiques de la question les tensions entre Emmanuel Macron et Raïr Bolsonaro cette question de la possibilité aussi ou non de faire de l'ingérence dans un pays qui est le Brésil qui finalement a sa forêt et puis l'idée que l'Amazonie est un bien commun alors jusqu'où on peut aller alors là dedans comment est-ce qu'on met la gouvernance mondiale par rapport à la gouvernance locale ça c'est un bon exemple si je peux me permettre de prendre un exemple parce que tu es beaucoup plus compétent que moi là dessus et je discutais parce que je fais mes petits ateliers de cahiers de léance mes voisins agriculteurs commencent toujours par dire nos ennemis c'est les écologistes sont des éleveurs et deuxième ennemi c'est l'accord commercial avec le Mercosud je leur dis mais attendez les écologistes aussi sont contre donc il y a un accord possible vous voyez le problème c'est que et vous avez vous-même vous faites allusion au fait que brusquement on se dit ah mais le soja on le mange il vient de là-bas etc donc les incendies c'est nous qui les faisons etc d'où le problème énorme de la souveraineté de l'état-nation qui est je pense que tous les français seraient un peu choqués si on leur disait votre état-nation n'a pas la propriété de son propre territoire comme le fait Bolsonaro ils se trompent et vous voyez l'énormité du problème de redéfinir ce que c'est que l'état-nation en situation de crise écologique donc ce fin cette fine reconstruction et discernement des associations et des amis et des ennemis c'est un travail colossal et on ne doit pas le simplifier soit par une procédure pédagogique en disant en gros on a les solutions il faut maintenant passer à l'action soit par une procédure moralisatrice qui est quand même en gros beaucoup chez beaucoup de mes amis écologistes pas toi mais disons mais alors on fait comment avant de donner la parole à Yannis donc qu'est-ce que vous prescrivez il y a une étape enfin ça c'est mon dada je m'excuse de l'exposer ici mais on le voit très bien pourquoi on fait un atlas pourquoi ils font un atlas c'est un problème de description ça a été très bien dit par les auteurs il y a un problème de représentation de la situation tant que vous n'avez pas de représentation de la situation il est impensable de faire de la politique vous ne pouvez pas représenter vous ne savez pas quels sont les intérêts par exemple cette dame qui me dit mes ennemis c'est des écologistes elle ne se rend pas compte que ses intérêts c'est évidemment de s'allier aux écologistes contre le pacte du Mercosur pourquoi ? mais parce qu'elle a une vision on a une vision qui n'est pas précise de nos attachements et c'est très intéressant dans ce livre pourquoi on apprenait la géographie avant ? c'est exactement pareil on apprenait la géographie avec les vallées et la pêche etc donc je pense que c'est il y a un travail antécédent de description et de représentation de la situation qui fait qu'on a toujours cette situation catastrophique bien décrite par Algan et Cohen et Foucault qui est le doute général qui fait que quel que soit quoi que soit quoi que ce soit que l'on dise sur les solutions le système et la globalisation la réponse est basta donc il y a un vrai travail et peut-être que vous nous poserez la question là-dessus parce qu'il y a un vrai travail une exigence des institutions scientifiques qui est à mon avis très importante on reviendra à cette histoire de cahier de doléance Yannick Jadot excuse-moi je rentre dans des sujets que tu connais beaucoup mieux que moi non 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 pas un l'idée c'est pas de plaquer par le haut des solutions toutes faites et identiques à tous les territoires à tous les terroirs et à toutes les personnes je pense que si on ne traite pas cette crise écologique et d'ailleurs le terme lui-même crise écologique est déjà déjà un problème oui c'était je crois Michel Serres qui disait c'est pas une crise c'est un monde qui change et le terme crise introduit implicitement l'idée qu'il y a une réversibilité qu'elle est passagère qu'elle est conjoncturelle qu'elle est cyclique et qu'à un moment donné si on serre un peu les fesses ça on va s'en tirer donc le terme de crise écologique déjà n'est pas pertinent mais il y aura effectivement potentiellement un système à la à la un système GAFA je dirais un monde où au fond il y aura toute une partie des gens qui seront face à la crise écolo et qui seront dans le dur toujours et puis il y aura ces bunkers ces villages où on mangera bio où on sera protégé des ondes et des trucs mais où ce seront les plus riches moi je crois profondément que si on veut gagner le combat écologique social et démocratique c'est avec la participation du plus grand nombre je sais pas ce que ça veut dire toutes et tous mais en tout cas la participation très large des citoyens qui s'emparent de ce sujet là alors il y a expliquer 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 représenter je suis tout à fait d'accord après je crois qu'il y a un enjeu majeur qui est j'ai pas dit d'expliquer j'ai dit d'écrire d'écrire expliquer c'est la version pédagogique ok soyons précis je manque de précision non non mais tu as parfaitement raison tu as parfaitement raison Bruno mais je crois qu'il y a un enjeu la l'écologie ne doit pas aujourd'hui être qu'une protection il y a un besoin immense pour chacune et chacun d'être protégé aujourd'hui pourquoi est-ce que les populistes ou les nationalistes gagnent en puissance parce qu'au fond qu'est-ce qu'ils racontent ils racontent la négation d'une incertitude la négation d'une instabilité et ils mettent en avant un âge d'or qui n'a jamais existé mais l'âge d'or auquel ils font référence c'est un moment où chacune chacun pouvait penser que le progrès était linéaire on ne vivait pas forcément mieux mais on avait comme une certitude que la génération suivante vivrait mieux que la nôtre et je crois qu'au-delà du discours de protection que doit avoir l'écologie aujourd'hui l'enjeu immense c'est la question de la projection une société qui ne se projette pas dans un avenir à peu près serein est une société qui est promise à la guerre civile aux tensions et probablement à des régimes de moins en moins démocratiques quand on a peur de l'avenir on finit par avoir peur de son voisin et on finit par en détester un certain nombre et donc le message un des messages importants que nous devons faire passer aujourd'hui c'est qu'au fond l'écologie est une protection en ce sens qu'elle nous réconcilie avec le futur si il y a le chaos climatique l'anantissement du vivant il ne faut pas se raconter d'histoire Bruno a parfaitement tout raconté tout écrit l'idée même de partage devient une idée extrêmement minoritaire et probablement plus applicable donc il faut se réconcilier avec le futur c'est la base de la réconciliation entre nous non mais il faut mais on fait comment c'est à dire que quand par exemple il y a l'accord de Paris sur le climat où on se dit il y a 196 pays qui disent oui on va diminuer les émissions de gaz et effet de serre les émissions de gaz et effet de serre sont reparties à la hausse depuis l'accord de Paris donc on croit en quoi on s'appuie sur quelles institutions là on a changé de monde c'est que en 2009 vous vous souvenez le sommet de Copenhague j'y allais il y avait il y avait Sarkozy il allait sauver la planète il y avait Barack Obama il était auréolé de son prix Nobel il allait sauver la planète tout le monde allait sauver la planète et on était dans une situation un peu si tous les gars du monde veulent bien se donner la main et ben on va sauver la planète il y avait une forme de naïveté ce qui a été l'échec de Copenhague mais d'une certaine façon salutaire c'est qu'on est sortis de la naïveté lutter avec détermination contre le dérèglement climatique ça veut dire changer de modèle ça peut pas être les mêmes ça peut pas être les mêmes lobbies ça peut pas être les mêmes modes de consommation et donc là où on a changé par rapport il y a 10 ans c'est qu'aujourd'hui la société est en avance la société est en avance sur les dirigeants la société à l'échelle des entreprises regardez ces jeunes y compris dans les grandes écoles je sais pas si le mouvement a appris à Sciences Po qui disent nous on veut pas travailler dans les entreprises polluantes regardez ces jeunes qui marchent ils se réemparent aussi de la question politique ils s'affranchissent pas de la question politique ils se réemparent profondément de la question politique regardez ces paysans on a jamais eu autant de passages en bio et pourtant ils sont maltraités les paysans bio donc il y a une forme aujourd'hui d'envie de retrouver du sens et la projection c'est le sens et à partir du moment où alors je sais pas quel est le pourcentage de la société quel est le pourcentage de l'économie qui quand elle bascule entraîne le reste de l'économie mais y compris moi quand ça m'est arrivé de faire des débats au MEDEF mais vous parlez avec les patrons c'est plus les mêmes patrons qu'il y a 10 ans oui mais on revient à ce que disait Alexandre tout à l'heure par rapport à en effet aux études de Jean-Marc Jancovici c'est que l'action individuelle c'est 25% il faut du politique pour changer l'échelle mais c'est mon combat permanent moi je me bats contre la culpabilisation des citoyens ça veut pas dire qu'on a pas une dose de responsabilité l'écologie c'est une partie d'autonomie en évitant l'individualisme c'est la responsabilité en évitant la culpabilisation mais sur le modèle agricole on parlait de l'Amazonie c'est quand même un peu gonflé de dire qu'on est tous complices de la déforestation en Amazonie il y a quand même un accord de libre-échange qui est structurellement pensé pour déforester le Brésil l'a signé pour exporter du soja et de la viande ça va se faire où si ça se fait pas contre l'Amazonie la politique agricole commune l'Etat français aujourd'hui avec son plan d'investissement finance tous les agrandissements d'élevage en Bretagne comment ils sont nourris ces élevages sinon avec le soja transgénique donc il y a un enjeu de alors pour le coup de description mais de démystification ou de déconstruction d'un discours politique qui aujourd'hui est positif du point de vue des messages mais qui dans l'action est des années-lumière alors je sais pas pourquoi et je vais conclure là-dessus pardon je sais pas pourquoi finalement l'écologie est une telle valeur puisque c'est notre avenir c'est la nature c'est notre relation à la nature c'est notre relation au beau que les citoyens considèrent qu'un président de la république qui fait un beau discours sur l'écologie il a gagné tu es journaliste moi je passe mon temps à chaque fois que Macron fait un bon discours un slogan sur l'écologie ou un autre président avant ou un autre président ailleurs à chaque fois on dit ah ben ça y est c'est le virage écolo un discours c'est le virage écolo mon fils de tout à l'heure disait que 52% des français croyaient que Macron était crédible dans son discours écologiste ce que je veux dire c'est que vous voyez et il y a sur les autres sujets de société majeurs il n'y a pas cette forme de je vais pas dire de crédulité mais cette envie de croire on a envie de croire dans le discours politique et l'écologie est peut-être un segment de la politique où on a envie d'y croire furieusement et que à chaque fois qu'on se dit c'est pas possible qu'il joue avec notre vie c'est pas possible qu'il joue avec l'avenir de l'humanité quand il en parle comme ça mais c'est vrai que sur le terrain on a un boulot extraordinaire à faire de déconstruction et de valorisation de ce qui va bien parce qu'on peut pas aujourd'hui être dans l'opposition il faut pour convaincre et pour espérer accéder aux responsabilités que ce soit à l'échelle d'un village ou à l'échelle de l'Europe et bien il faut convaincre qu'on a des solutions une partie des solutions et qu'en tout cas ça nous permet d'avancer de mobiliser de fédérer une question sur les échelles justement Bruno disait qu'un des gros enjeux c'était de savoir comment on allait réinventer l'état-nation à l'heure dans l'anthropocène et dans le même temps qu'on se pose la question du sens et de la réinvention de l'état-nation on sent à la fois une très forte aspiration des gens à un retour au territoire que Bruno décrit bien dans Où Atterrir et en même temps toujours la nécessité d'une gouvernance mondiale et d'une coopération internationale et les feux de l'Amazonie illustrent bien ça et donc est-ce que au fond le niveau le moins pertinent dans tout cela ce n'est pas aujourd'hui le niveau des gouvernements nationals et au fond est-ce que c'est un hasard si les écologistes font leurs meilleurs résultats aux élections locales et aux élections européennes c'est-à-dire à des élections qui concernent d'autres niveaux que le niveau national et est-ce que ce niveau national reste pertinent demain dans la manière dont on va naviguer dans l'anthropocène avec ce paradoxe qu'aujourd'hui tout le débat politique reste centré sur le niveau national qui est peut-être au fond celui qui compte le moins ça c'est un point fondamental de l'histoire de la notion même d'état-nation Pierre Charbonnier qui est ici va publier un livre important sur l'histoire de cette déconnexion en quelque sorte entre l'état-nation il est hors sol il pourrait être partout il n'a pas de géographie c'est pour ça que je trouve très important que puisqu'on parle quand même de ce livre c'est le but de l'opération que c'est un atlas c'est un atlas c'est-à-dire qu'on re-territorialise et c'est pas il y a des états-nations mais ils sont d'un des acteurs parmi d'autres on re-territorialise parce que tu dis projeté dans l'avenir oui mais le problème c'est que ça on l'a fait ça s'appelle la modernisation c'est justement ce qui est en train d'être suspendu et qui cause précisément parce que ça n'existe plus vraiment le doute et l'incertitude dont parlent les populismes donc la projection doit avoir un lieu elle doit avoir un terrain et c'est pour ça que la re-territorialisation je crois qu'on est d'accord là-dessus elle est à toutes les échelles et dans tous les moyens possibles y compris sur cette question essentielle de l'éternation qui reste protecteur pour beaucoup d'éléments on veut pouvoir être à la sécurité sociale et je ne tiens pas du tout à ce que les allemands ou les chinois viennent me la bouffer la sécurité sociale et pour d'autres sujets mais c'est ça un des gros intérêts de la tasse de l'anthropocène c'est que selon les sujets ce n'est pas du tout les mêmes confédérations territoriales les oiseaux migrateurs le CO2 les poissons ça n'a pas du tout la même géopolitique et c'est là où le problème de redescription et le problème de réinvention de ce que c'est que la géopolitique se pose de façon cruciale on a inventé l'éternation à un moment très particulier du début de la modernisation qui précise il y a une dispute sur la date de l'anthropocène enfin peu importe et cette éternation s'il faut le réinventer c'est presque sujet par sujet selon les différents sujets on va avoir des configurations politiques différentes ça veut dire qu'il faut y avoir des institutions à différentes échelles en fonction des sujets déjà parce que si vous parlez de sauver un parc naturel dans une vallée des Pyrénées c'est pas du tout les mêmes gens les mêmes associations que pour une assemblée de l'eau de la Loire par exemple ou d'un autre et je crois que ce que dit François est capital c'est à dire que la quantité incroyable d'assemblages et d'assemblées ad hoc à des échelles différentes résout en pratique cette obsession qui paralyse tout le monde ce qui est l'obsession entre l'individu et le collectif d'un côté la terre le climat etc c'est pas moi je suis pas responsable je ne peux rien faire et je trie mes déchets et on s'aperçoit en fait en pratique et là les écologistes ont fait un remarquable travail qu'il y a une multitude d'intermédiaires selon les différents sujets mais vous voyez ça veut dire reprendre une définition de la politique par sujet par objet qui est différent par issue comme disent les anglais qui est chaque page de l'anthropocène de la place d'anthropocène est un sujet différent qui demande une reformulation de ce qu'on appelle même de faire de la politique de ce sur quoi on s'indigne des affects et la question des affects écologiques générés par l'écologie ce que tu dis très bien comment est-ce qu'on c'est quoi avoir un futur ce futur n'est plus nécessairement lié à la notion de progrès il est lié à quoi si c'est pas le progrès c'est quoi est-ce que c'est enfin je trouve un lieu j'habite quelque part à ce moment là la question de la migration se pose c'est un chantier énorme et qui est je trouve magnifiquement lancé par le fait de dire bon bah la première chose que je fais c'est un état parce qu'on commence par le bas où est-ce que je suis c'est quoi les tenants et les aboutissants de mes affaires et à partir de ce moment là si j'ai une terre je peux faire de la politique si j'ai pas de terre si je suis hors sol j'ai les idées que j'ai lues sur Facebook Alexandre oui merci beaucoup merci pour ces échanges je suis juste à côté d'où j'en profite beaucoup le le je pense je réagis à une chose qu'a dit Bruno Latour sur l'énorme travail de 80 ans qu'il a fallu pour définir la question sociale d'une nouvelle manière au 19ème siècle et je pense qu'on sous-estime probablement à quel point c'est encore très présent avec les plateformes idéologiques qu'on a développées à l'époque en fait sont encore extrêmement opérantes et organisent les débats qu'on peut avoir un tout petit exemple en 2017 la fondation pour la recherche sur la biodiversité avait organisé une audition des portes-paroles des candidats à la présidentielle sur ce qu'ils voulaient faire pour la biodiversité et en fait c'était vraiment très frappant comme moment puisque finalement personne ne parlait vraiment de biodiversité mais ne parlait que de ce qui était central dans sa plateforme politique le représentant du candidat Fillon disait pour sauver la biodiversité il faut moins d'états et que les collectivités fassent leur travail le représentant du candidat socialiste que je n'aimerais pas disait pour sauver la biodiversité et bien il faut sortir des lobbies le représentant de la France insoumise c'était pour sauver la biodiversité il faut sortir des traités de libre-échange le représentant de Marine Le Pen c'était pour sauver la biodiversité il faut sortir de l'euro et de l'Europe et le représentant du candidat Macron il disait pour sauver la biodiversité il faut mettre tous les acteurs autour de la table et déployer de nouvelles énergies et il y avait une discutante à ce moment là qui était Sandrine Bélier une vraie militante écolo députée européenne également qui les a interpellés en disant en fait je suis très étonné parce que pour moi vous n'avez absolument pas parlé de biodiversité aucun d'entre vous vous n'avez pas parlé des politiques de biodiversité existantes ce qui ne va pas avec ce que vous proposez pour les renforcer qu'en est-il des financements de ces politiques là il y a des institutions internationales qui existent qui ont besoin d'être renforcées en ce moment vous ne les avez absolument pas évoquées etc. et donc c'était je pense c'était très frappant de voir que elles servent à ça aussi les plateformes idéologiques c'est à dire de donner des repères et de savoir marteler le sujet qu'on juge être le sujet central aujourd'hui dans la société mais si vous prenez ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis suite aux dernières élections et toutes ces nouvelles figures qui apparaissent dans le débat et je pense évidemment au Green New Deal lancé par Alexandria Ocasio-Cortez si vous prenez les premiers commentaires qu'il y a eu dans la presse à l'époque et pas mal de commentateurs dans la presse américaine disaient mais qu'est-ce que c'est que ce Green New Deal en fait il ne parle pas du tout que de climat il nous parle de dette étudiante de retraite de sécurité sociale et c'est à dire que même les commentateurs qui informent quand même énormément le débat public n'avaient pas saisi qu'en fait effectivement pour traiter de ces enjeux-là en profondeur et j'allais dire pour de vrai c'est des recompositions des plateformes idéologiques mais qui doivent toucher toutes les composantes du contrat social et que vous ne pouvez pas traiter les questions écologiques sans en fait réfléchir regardez par exemple on veut sortir de la croissance oui mais on a un régime des retraites qui dépend énormément en fait encore de la croissance si vous voulez proposer une plateforme qui soit cohérente et que les gens voient comme cohérente je pense que les gens ont peut-être du mal aussi à être attirés vers le vote écolo justement sur les questions qui se décident au niveau national parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de choses qui manquent en général et sur des questions clés dont ils savent que c'est vraiment pas facile d'en sortir et donc moi je serais très curieux d'entendre s'il y a un travail s'il y a un Green New Deal qui est en train d'être développé pour nos contrées et comment comment est-ce qu'il est en train d'être fait avec qui travaillez-vous pour le faire alors le Green New Deal ça a été le coeur de notre campagne en 2009 donc à une époque où finalement il y avait quand même plus de légèreté dans la société en réalité on venait de se prendre la crise financière mais on n'avait pas cette fragmentation accélérée de l'Europe on n'avait pas les attentats on n'avait pas en forme de légèreté y compris dans la question économique quand nous bossons aujourd'hui typiquement l'Allemagne bloque sur les accords de libre-échange parce qu'elle veut continuer à avoir des débouchés notamment pour son automobile et son industrie et en même temps l'Allemagne bloque en permanence les plans de relance à l'échelle européenne il y aurait quand même mais c'est quand même totalement fou parce que c'est quoi l'accord du Mercosur c'est importer du soja et du bœuf contre des bagnoles allemandes qui ont triché avec le dieselgate tout ça n'est pas tellement climato compatible on va dire mais le coeur du gouvernement allemand c'est de sauver son industrie toujours toujours de sauver son industrie on pourrait parfaitement imaginer que ça serait le moment y compris porter par le président de la république puisque c'est son rôle de porter une forme de substitution à la recherche effrénée de déboucher à travers des accords de libre-échange par une relance et une politique industrielle européenne qui fonctionne sur la sobriété en ressources sur l'emploi et évidemment sur la protection de l'environnement c'est ça qu'il faut porter ça typiquement à travers notre Green New Deal c'est à la fois le verdissement du budget européen c'est évidemment une transformation radicale de la politique agricole commune qui est en chantier maintenant et puis c'est ce que certains appellent peu importe c'est du quantitative easing vert la banque centrale européenne a racheté pour 3000 milliards de dettes publiques sur le marché secondaire aujourd'hui ça finance ça fait tourner la planche à billets pour les banques on peut parfaitement investir massivement sur nos territoires financer des contrats territoires où on associerait les habitants les associations les entreprises l'état les collectivités pour se dire sur ce territoire là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on en fait de notre territoire comment on le projette et comment on investit sur 10 ans sur 15 ans pour justement le transformer pour qu'à la fois on soit acteur de ce territoire et qu'il serve à la fois l'environnement et le social donc voilà donc c'est relocaliser l'économie bien sûr il y a toute une partie qui tourne autour de la relocalisation de l'économie qui tourne autour des emplois qualifiés à l'échelle locale qui tourne autour encore une fois contrôler son alimentation son énergie tout ça aujourd'hui ça peut se décider à l'échelle locale on vit quand même là où j'entends toute la difficulté de l'imaginaire toute la difficulté de construire un récit toute la difficulté de construire des repères communs mais la réalité c'est vrai qu'on n'a pas le temps c'est vrai qu'on n'a pas le temps si on croit ce que disent les scientifiques un horizon à 10 ans et donc ça veut dire qu'on agit maintenant la question c'est quelles sont les clés qu'on tourne pour que l'action se mette en place est-ce qu'il y a ce que dit Lester Brown c'est ce qu'il appelle le moment Pellarbor il compare la situation actuelle à la situation aux Etats-Unis avant Pellarbor en disant au fond les Etats-Unis hésitent il y a un débat en interne mais ils sont paralysés sur la question de la guerre ils voient bien qu'il se passe quelque chose de grave sur le terrain européen mais au fond ils ne se mobilisent pas et puis Pellarbor boum et ils se mobilisent et ils mobilisent toute l'économie et le gouvernement reste contrôlé par le Congrès mais c'est quoi le boum alors ? c'est par exemple la situation de cet été c'est l'Amazonie plus la Sibérie plus l'Inde plus nos forêts plus nos sécheresses plus nos canicules plus aujourd'hui un certain nombre encore une fois de démocraties qui sont en train de s'affaisser sur la question écologique François en parlerait bien plus que moi sur la question des migrations qu'elles soient internes aux sociétés ou qu'elles soient externes aux frontières et donc le débat sur l'état-nation moi les écologistes ils nous passionnent on n'a jamais été très étatistes nous y compris notre projet européen c'est plutôt l'Europe des régions mais la réalité c'est que nos concitoyens aujourd'hui sont tellement bousculés que si on leur rajoute la fin des états-nations je ne sais pas comment on fait il y a un truc aujourd'hui il faut si on veut projeter il faut rassurer sinon on se replie on se rabougrit et donc moi je ne suis pas si vous voulez si on doit dire aujourd'hui mon combat c'est que ce gouvernement comme les précédents arrête de soutenir le nucléaire contre l'isolation des logements arrête de soutenir les pesticides la pire des agricultures contre les bio contre les paysans contre l'élevage responsable c'est que donc si mon sujet c'est de savoir si l'état-nation doit disparaître ça va être compliqué mais pour répondre à ça tout ça est complémentaire et ce que je veux dire c'est que le truc c'est que moi je veux que voilà exactement tout ça est complémentaire tout ça est complémentaire mais il y a un moment donné purée de purée on peut agir et il faut créer le rapport de force pour ça non mais le petit Antoine qui a trois mois là on espère qu'il aura une vie c'est le fils de François on espère qu'il aura une vie sympathique quand même mais Bruno Latour par rapport à à cet atlas de l'anthropocène vous disiez c'était la base et pour répondre à ce que disait Yannick Jadot pour ancrer les gens dans les territoires pour pas être simplement dans le Yaka Faucon mais pour démarrer quelque chose pour avancer être concret vous vous dites il faut faire des comme les cahiers de doléances au moment de la la révolution française il faut inventorier ce qu'on a comme ressources dans les territoires et peut-être que là ça crée aussi du vivre ensemble du potentiel et on se rend compte oui mais c'est pas de territoire au sens local Yannick a eu raison tout à l'heure dans la deuxième enfin il a eu raison souvent mais tout à l'heure quand il parlait du fait que l'avancée c'est pas la prise de conscience l'avancée c'est la conscience que c'est des conflits parce que vous nous avez fait très gentiment par amitié pour madame Goudal tous dire en même temps que Zia Yelay mais les gens qui sont là ils sont d'accord sur rien sur ces questions là dès que vous commencez à parler il y a un petit sondage à la sortie non mais il faut être sérieux si vous parlez dès que vous commencez à parler du soja du thon rouge prenez simplement la nourriture je parle même pas il y a qu'à voir les repas en famille ça va commencer à se discuter donc ce qu'on a enfin reconnu et ça il faut quand même le reconnaître c'est grâce à monsieur Trump pour moi c'est le monsieur qui a dit les gars moi je me tire toutes ces questions des climats ça n'arrive pas chez moi moi je pars dans un autre monde et du coup par réaction ça nous a beaucoup choqué mais ça a accéléré la prise de conscience donc c'est une question géopolitique deuxièmement donc c'est une question sur laquelle on est tous en conflit la nature n'unifie pas c'est mon slogan principal et le fait qu'on soit en conflit ça permet de redonner l'agitation et la précision politique si on arrive à suivre toutes ces controverses donc ça c'est déjà le point très important ensuite il y a la question et encore une fois on est en train de célébrer le travail d'un atlas et là il faut accepter la tension et en même temps la chérir en quelque sorte entre ce que dit Yannick qui est tout à fait juste c'est-à-dire on n'a pas le temps et il faut imaginer une espèce de peur d'arbour et ce que je dis moi évidemment moi je suis philosophe et toi tu es élu donc les tensions c'est un peu plus facile pour moi c'est de dire non non les gars il faut ralentir c'est la fait d'atterrir atterrir ça ne veut pas dire que je m'installe maintenant dans ma maison dans l'allier et je cultive mes tomates ça peut vouloir dire ça il y a plein de gens qui le font atterrir ça veut dire ah mais alors attendez le monde dans lequel on est physiquement c'est ça l'anthropocène c'est ça le travail de Yann Zalazewitz et des autres il est constitué d'êtres et de réactions et de boucles de rétroactions que nous ne connaissions pas et dont nous n'avions pas conscience dans la période moderne l'anthropocène c'est d'abord c'est extraordinaire la donnée n'est pas là elle n'est pas dans la parce qu'elle vient de sortir mais cette donnée absolument hallucinante d'un papier par un scientifique qui s'appelle Milo si vous pesez non pas simplement les mammifères si vous pesez la biosphère vous obtenez la biomasse non la biosphère ou la biomasse produite par la biosphère in total et si vous comptez il y a un type j'ai dit très justement et très drôlement il y a un scientifique qui ne savait pas trop quoi faire donc il s'est mis à compter il y a des gens qui se sont mis à compter la totalité de la matérialité que nous avons produit que nous sommes capables de produire le nombre de kilos de stuff ça ces trucs là les habits et tout ça et bien si vous l'accumulez les chiffres je ne me battrai pas sur la qualité des chiffres mais c'est l'ordre de grandeur qui est extraordinaire la quantité matérielle que les humains produisent et là c'est tous les humains est supérieure à ce que la biosphère a produit donc en termes de quantité la nouveauté de ces situations là le fait que très rapidement le CO2 change la température le fait qu'on passe très rapidement beaucoup plus rapidement qu'on le croit dans un autre état toutes ces choses ne sont pas enregistrées par le public comment voulez-vous qu'ils aient une position politique intéressante comment vous voulez qu'ils soient sensibles au message si le monde dans lequel ils sont la description du paysage même dans lequel ils sont n'est pas comprise c'est ça l'avantage d'un atlas c'est pour ça que c'est de la géographie qui devient de la géopolitique c'est absolument essentiel c'est pas contradictoire évidemment avec ce que tu dis mais c'est des temporalités différentes on pourrait parler du rôle de l'éducation du rôle des médias enfin bon on pourrait parler en fait de beaucoup de choses mais je vois qu'il est déjà 20h30 il faut qu'on rentre la salle à 21h15 donc on a promis que vous auriez un temps de discussion d'échange que vous pourriez poser des questions moi j'en ai encore plein mais je vais vous laisser la parole donc si vous pouvez vous présenter brièvement et puis poser une question aussi pas trop longue pour qu'un maximum d'entre vous puissent intervenir bonjour j'appelle Hugo je suis un ingénieur moi j'avais une question sur un peu l'impasse de la politique écologique et donc de l'Europe Écologie Les Verts comme on l'a posé au tout début du débat qui était que monsieur Jardin vous avez dit que si on voulait projeter il fallait rassurer et d'un autre côté vous disiez aussi qu'aujourd'hui on n'a jamais autant impacté notre environnement on vit dans une gabegie énergétique qu'on dépense sans compter est-ce que justement il n'y aurait pas une petite impasse à ce niveau là où certes on ne veut pas poser de pression sur les individus alors dire c'est pas de leur faute et les rassurer mais d'un autre côté la vérité un peu indicible de tout ça c'est que si on veut avoir moins d'impact il va falloir se serrer la ceinture pour de vrai et est-ce que du coup c'est pas ça la vérité indicible que les politiques doivent peut-être dire ou pas qu'ils ont du mal à assumer c'est-à-dire que quand on est parisien c'est marrant deux minutes de trier ses déchets mais quand il s'agit de faire des vrais efforts donc de manger moins de prendre moins l'avion et moins la voiture c'est plus dur à entendre pour avoir du poids politique derrière Oui vous avez raison sur le fait qu'on a tous nos contradictions et qu'une bonne partie de la construction de la citoyenneté ou en tout cas de notre sérénité c'est d'arriver à réconcilier nos aspirations de citoyens nos comportements de consommateurs et nos revendications de salariés c'est vrai que on est en permanence en conflit si je prends votre développement à l'envers je pourrais dire que d'une certaine façon à chaque geste il y a un sentiment de satisfaction et de réconciliation et ça c'est pas rien je sais plus qui me disait la dernière fois il dit ce qui est bien avec les écolos c'est que maintenant plutôt que de jeter mon mégot dans la rue je le mets dans un cendrier j'ai l'impression d'être un héros on n'est pas arrivé on n'est pas arrivé encore je suis d'accord mais c'est aussi non mais cette idée d'une conscience qui nous fait agir et qui nous fait changer de comportement même quand parfois ça peut être anecdotique c'est quelque chose d'extrêmement important autre exemple qui renvoie aux imaginaires est la question de l'empowerment ou je ne sais pas comment vous le traduisez en français maintenant l'encapacitation bon on va garder empowerment pour l'instant parce qu'il y a un grand débat sur la traduction d'empowerment mais je ne suis pas sûr que c'est le truc officiel ou c'est votre truc à vous ça non non je ne sais plus on a cherché pour l'atlas il y a eu un jury il y a eu un the voice empowerment ou un truc prenons la question des énergies vous avez le charbon a été l'énergie sociale c'est l'énergie sociale le charbon sur laquelle c'est construit quasiment la plupart des syndicats en Europe où ils sont morts sur le charbon en Grande-Bretagne et donc aujourd'hui quand on va en Pologne et dire sur des territoires en Silesie il faut sortir du charbon je peux vous dire que ce n'est pas simple parce que c'est un imaginaire social donc c'est un imaginaire politique et c'est un imaginaire de sa place dans la société nous on défend les énergies renouvelables c'est pas le même enjeu c'est très difficile de dire et pourtant ça crée plus d'emplois que le charbon les énergies renouvelables c'est très difficile de dire c'est une énergie sociale au fond on la vend comme une énergie citoyenne cette capacité qu'on a à s'approprier une technologie à la décentraliser et être acteur de la situation énergétique alors ça vous pouvez le faire vous avez une maison à la campagne vous pouvez mettre des panneaux ou vous achetez des actions à énergie partagée ou machin et trucs comme ça bon mais en ville c'est pas toujours évident et donc comment on arrive à faire en sorte que sur cette question énergétique on crée un imaginaire qui est à la fois un imaginaire qui rassure la transition énergétique permet d'éviter le chaos climatique et donc là on est plus dans la gestion de l'inquiétude mais qui rassure sur le chemin parce qu'en fait c'est ça quand je parle de rassurer c'est pas rassurer sur au fond c'est pas si grave c'est d'arriver à basculer assez vite sur la menace est là tout le monde en est conscient mais au fond il y a un chemin on sait qu'on doit aller à B on est à A mais il y a un chemin pour aller de A à B et ça c'est tout ce qu'on se disait au début c'est quelle est la construction sociale aujourd'hui de la transition sociale de l'écologie comment on emmène des salariés qui sont aujourd'hui menacés par la nécessaire transition écologique vers des salariés sur des secteurs quand les emplois n'existent pas encore même s'ils sont plus nombreux plus qualifiés ou donnant plus de sens à la participation citoyenne et ça c'est un vrai sujet d'accompagnement et c'est pour ça que cette question de la mobilisation collective de fédérer par un grand discours politique qui nous rassemble elle est essentielle parce que sinon c'est les stratégies d'évitement c'est ce que je disais tout à l'heure donc c'est pas évident mais je crois que quand je disais l'écologie est un enjeu de réconciliation oui c'est se réconcilier avec le beau c'est se réconcilier avec la nature c'est se réconcilier avec l'avenir donc c'est parce que ça construit comme économie parce que ça construit comme ancrage sur les territoires ou les terroirs c'est se réconcilier entre nous et puis finalement c'est se réconcilier avec nous-mêmes et ça ça permet de rassurer une autre question oui bonsoir ici je m'appelle Niagara je suis en SCUB donc le double cursus de sciences avec Sciences Po voilà en fait je suis un petit peu perdue déjà merci beaucoup pour cette conférence et en fait j'aimerais en fait un peu mieux comprendre monsieur Latour vous avez dit il y a un problème de construction du problème politique en tout cas sur l'écologie et j'aurais aimé savoir en fait par qui passe la compréhension de cet enjeu et par qui passe en fait le changement en premier est-ce que ça vient de nous est-ce que ça vient des chercheurs des politiques parce que j'entends beaucoup dire que ça va être par les petits pas de chaque citoyen qu'on peut changer le monde et paradoxalement on me dit qu'en fait non on peut rien y faire et que c'est que les grands puissants qui peuvent vraiment le faire donc j'avoue être un peu perdu par qui passe la compréhension de ce problème et par la mise en place de solutions futures d'abord c'est bien d'être perdu parce que moi aussi je suis perdu et je m'amusais tout à l'heure en entendant Yannick qui venait de nous dire qu'il fallait rassurer mais après avoir l'argument de perdre l'arbour et en même temps il faut accélérer et en même temps il faut ralentir et la complexité des affects que développent ces questions est quand même énorme et même si on reprend toute la métaphore et tout le parallèle avec la question sociale entraînée par la notion de progrès d'émancipation etc. c'était quand même en tout cas ça nous apparaît maintenant comme plus simple parce que dire j'accélère je ralentis j'effraie je bouge etc. simultanément c'est des trucs comme je disais tout à l'heure qui rend fou mais l'autre point et là je suis d'accord avec ce que disait Yannick c'est plus une question écologique c'est une question anthropologique cosmologique fondamentale et là j'ai une version moi très positive de la situation pour répondre à votre question qui est le précédent que nous avons connu au 17ème siècle qui est l'autre révolution scientifique très importante c'est Galilée l'invention du fait que la terre tourne autour de nous pardon la terre c'est une version pas encore je suis fatigué tourne autour du soleil voilà je me souvenais il y avait le soleil et ça a bouleversé complètement les arts la politique le droit ça a constitué c'est à cause de ça qu'on a construit l'éternation ça a eu des conséquences absolument énormes tout le monde était perdu à l'époque mais finalement on est arrivé à se retrouver sur une terre qui finalement elle bougeait beaucoup astronomiquement mais du point de vue géochimique disons elle était relativement stable nous nous découvrons une terre géochimique donne lui son nom c'est Gaïa et cette terre elle est aussi surprenante et vous avez parfaitement raison d'être un peu perdu de même que les cardinaux de l'église catholique étaient un peu perdus du temps de Galilée de même que les artistes ne savaient pas comment on faisait des cartes avec tous ces gens bizarres qui existent là-bas en Amérique qu'est-ce qu'ils font là-bas est-ce que c'est la douzième qu'est-ce qu'ils font là-bas c'est peut-être la douzième tribu d'Israël qui s'est égarée on était dans une situation de confusion extrême et on a mis en gros deux, trois siècles à constituer en particulier les rapports économiques en particulier cette idée c'est le livre de Charbonnier très important cette idée fondamentale que le problème fondamental c'est la production or maintenant on n'est plus dans une question de production il faut réinventer quelque chose que j'appelle engendrement ou qui je n'ai pas le bon terme mais qui crée au fond aussi et c'est la seule chose qu'on peut dire quand j'enseigne ici à Sciences Po à des jeunes gens qui arrivent ou au petit garçon qui est là c'est formidable en un certain sens parce que c'est la situation dans laquelle nous tombons sur une nouvelle terre une terre qui est également agitée qui bouge beaucoup plus vite que nous qui nous surprend et qui nous émeut comme le disait Serre très bien vous vous rappelez cette belle phrase de Serre en disant Galilée c'est un truc simple c'est la terre se meut mais maintenant la grande question de Gaïa qu'il n'appelait pas Gaïa c'est la terre s'émeut on doit absorber cette situation là et cette situation a recréé complètement les cartes a redistribué les cartes pour la politique redistribué pour l'art redistribué pour le droit redistribué pour l'économie donc en un certain sens tout ça est extrêmement positif on peut dire de redécouvrir la terre c'est pour ça qu'en même temps j'hésite toujours entre accélérer et ralentir parce que ça veut dire que toutes ces questions fondamentales d'arriver à se donner les affects imaginez les affects des braves cardinaux décrits par Bertolt Brecht dans la vie de Galilée d'arriver à dire mais alors la terre tourne à toute vitesse et Dieu il est où là-dedans problème énorme on est dans des systèmes complètement égales et nous la production elle est où qu'est-ce qu'on fait avec la production qu'est-ce qu'on fait avec le progrès c'est exactement le même problème à une échelle et donc le fait d'avoir l'échelle et une comparaison dans le 17ème siècle ça rassure enfin d'après moi et là pour être un peu moins perdu la question c'était du coup ça passe par qui les scientifiques les chercheurs les citoyens par tout le monde voilà par tout le monde mais là j'ai un point on devait en discuter vous n'avez pas posé la question elle passe par les universités et les dispositifs de recherche je veux en changer l'université oui oui allez-y parler un peu changer l'université et le dispositif de recherche pour que justement il inverse le rapport entre la production de recherche fondamentale et la réponse aux questions de tous les gens assez paumés que décrit ce livre ça exige une modification du système universitaire le système universitaire justement il était dans le progrès et le développement il y avait des scientifiques qui faisaient des recherches et puis ça faisait du trickling down ça finissait par se disséminer jusque dans les chaumières alors que là on n'est plus du tout dans la même situation on est à la situation de réinventer des atterrissages et des territoires avec toutes ces contradictions qui moi me paraissent très importantes de chérir et d'étudier et il faut que les recherches fondamentales s'y prennent et encore une fois excusez-moi toujours revenir au livre c'est un des gros avantages de cet atlas c'est qu'il est très avancé du point de vue scientifique il est évidemment c'est pas le l'énorme pavé de nos amis de notre ami Zedazivit qui est un stratigraphe mais il est très avancé et donc il l'offre précisément et il commence ce retournement des universités et des centres de recherche en disant la recherche fondamentale est très importante en logistique la recherche fondamentale elle est derrière elle n'est pas devant parce que devant il y a qui il y a des gens paumés à qui il faut pouvoir produire et donner les connaissances qui permettent d'absorber les contradictions infinies de chaque sujet de recherche que nous prenons parce que tous les sujets si vous commencez à avoir une discussion avec vos parents et vos enfants sur le soja vous avez un programme de recherche et c'est vrai à chaque bout et des controverses et là les universités les chercheurs du CNRS etc. doivent nous aider pas simplement en espérant qu'on va boire le résultat en fin de parcours et donc il y a dans ce livre quelque chose de très original qui est une accélération du rapport entre la recherche fondamentale et le public grâce au fond à cette notion ancienne très importante et d'ailleurs atlas est le mot inventé par Mercator au 17ème siècle pour le premier grand atlas géographique de l'époque moderne et il a justement changé le mot atlas atlas était le pauvre gars qui avait tout sur la tête et il a pris le modèle pour dire un atlas c'est ce que j'ai dans les mains et bien ce que ce livre fait qui est admirable c'est que malgré le poids qui tombe sur nos épaules quand on le lit c'est le sens de ma poste face et bien on l'a quand même en main c'est très important d'avoir en main la description du monde dans lequel on est c'est là où il y a un parallèle avec le 17ème siècle c'est très important juste pour ajouter un mot prenons l'exemple de l'alimentation si vous voulez manger un steak matin midi et soir un steak de bœuf la terre explose vous êtes d'accord donc on a toutes et tous à réduire sa consommation de viande il y en a qui passent vegan tant mieux pour la viande et pour les animaux il y en a qui n'y sont pas encore mais on a tous une responsabilité mais une fois qu'on a dit ça si vous n'avez pas derrière le morceau de bœuf derrière le bœuf un paysan un éleveur qui va agir selon les incitations des politiques publiques à la fois son engagement vis-à-vis du consommateur vis-à-vis de sa demande de qualité mais aussi qui va réagir est-ce que j'ai le droit d'utiliser des pesticides ou pas est-ce que mes vaches elles pâturent ou elles sont sur du béton enfermées est-ce que j'ouvre le commerce international de la viande pour faire en sorte que ceux qui produisent dans les pires conditions c'est ceux qui gagnent et une des contradictions que tu mentionnais avec ta voisine qui dit mes pires ennemis c'est les écolos oui on peut être d'accord avec la FNSEA contre le Mercosur mais moi je ne suis pas d'accord avec la FNSEA quand au fond ils veulent nous faire produire de la merde mais en considérant que la merde française sera toujours plus chère que la merde brésilienne parce qu'ils ont encore moins de règles sociales et de règles environnementales et que donc il ne faut pas le Mercosur pour qu'on puisse faire la même chose mais un peu plus cher c'est là qu'on a un différent et donc tout le monde est concerné tu parles de la recherche et de la science regardez l'évolution considérable de la parole scientifique dans le débat public sur l'écologie je veux dire il y a 10 ou 15 ans les scientifiques du climat ils restaient dans leur coin ils produisaient des rapports voilà et maintenant ils interviennent François Gemmène est un intervenant médiatique puissant parce qu'au fond il n'est pas simplement chercheur parce que je parle fort non mais ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas simplement chercheur regardez les jouzelles et tous les autres ils interviennent Valérie ils interviennent ou Hervé ils interviennent dans le débat public pas simplement pour dire l'état de la science mais pour faire de la préconisation et regardez les scientifiques qui aujourd'hui se mettent en situation de lanceurs d'alerte sur les dérives de leurs institutions quand vous avez 250 chercheurs de l'INRA et du CRNS qui disent on a de l'argent pour étudier les pesticides on nous empêche de voir les impacts sur la santé et l'environnement et bien ils font une pétition ils alertent ils disent la réalité scientifique même si leurs institutions sont au risque d'être combattues par l'institution donc tout le monde est en train d'évoluer et donc c'est la responsabilité de chacune et de chacun c'est l'enjeu de l'autonomie et de la responsabilité et comme tu disais les grandes idéologies sont mortes tant pis pour l'histoire écrite tant pis pour le confort au fond d'une pensée qui doit un moment gagner mais tant mieux pour nous si ça nous au fond ça nous responsabilise et puis nos utopies concrètes sont probablement aussi intéressantes que les grandes idéologies qui ont marqué les grands moments politiques des dernières décennies ou des derniers siècles je n'ai pas dit ça ça n'a pas dit quoi parce que je dis beaucoup de choses je n'ai pas dit tout ça je n'ai pas dit tout ça je n'ai dit au contraire nous revenons à une situation qui est aussi intéressante et aussi vaste et importante cosmologiquement que la révolution scientifique enfin tu peux le traduire dans des termes je n'ai pas contradictoire une autre question moi je voulais reprendre le sujet de l'urgence donc Julia Superina je suis physicienne et j'ai entrepris des études de psychologie et du coup ma question elle est sur l'urgence vous l'avez dit on est dans l'urgence c'est la pédagogie on n'a pas le temps de le faire donc ma question c'est pourquoi on ne joue pas plus d'astuces avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la psychologie des groupes donc je donne un exemple en rapport aussi avec quelque chose qui est sorti dans le rapport du GIEC par rapport à l'alimentation et au fait que nous devons évoluer dans notre alimentation vous venez d'en parler par rapport à la viande en 1945 il y a une expérience qui a montré qu'on pouvait changer les usages des ménagères américaines qui pour laisser la viande aux soldats qui étaient sur le front se sont mis à manger des abats on lit ça dans les livres c'est une expérience à petite échelle mais ce qui est montré c'est que la communication ne sert pas à grand chose mais qu'en réunissant les gens en les faisant travailler en petits comités on pouvait arriver à faire évoluer les usages donc ma question c'est on connait des méthodes pour faire évoluer les choses pour faire que les gens passent à l'action là où la communication est un échec on communique tout le temps on entend que ça et pourtant on ne change pas nos usages donc la question pour moi le rôle des politiques ça devrait être aussi ça c'est de trouver ce qui marche de trouver les savoirs qui ont fait leur preuve et de les traduire en action voilà je voulais avoir votre avis sur ce point puisque non simplement pour dire effectivement je pense que vous avez raison je pense que singulièrement sur la question du climat qui est sans doute celle que je connais mieux dans l'entrevoscène je pense qu'on ne s'attarde pas suffisamment aux questions de communication c'est à dire qu'on ne cherche pas suffisamment à s'inspirer de campagnes qui ont fonctionné dans d'autres domaines par exemple dans des messages de prévention en termes de santé publique pour se dire qu'est-ce qui finalement permet de faire changer les choses et il y a effectivement plein d'exemples dans d'autres domaines où il y a eu à un moment donné des moments charnières qui ont induit des changements de comportement et qui passent parfois par des questions de psychologie collective qu'on n'étudie pas suffisamment et donc aujourd'hui on a souvent je trouve sur l'écologie parfois des discours très confus ou en tout cas très contradictoires qui viennent de plusieurs feux différents et on a l'impression que tout ça au fond n'est pas très organisé et ne s'inspire pas beaucoup des travaux en communication ou des travaux en psychologie sociale un exemple que je donne souvent c'est comment Toyota est devenu le premier constructeur automobile aux Etats-Unis le génie de Toyota c'est d'avoir compris qu'il allait y avoir une aspiration pour les voitures hybrides avant tout le monde et d'avoir été un des premiers constructeurs à lancer les voitures hybrides mais surtout d'avoir fait un modèle typique la Toyota Prius qui se distinguait visuellement des autres voitures c'est à dire que il y a encore quelques années quand on voyait un modèle de Prius tout le monde savait bien et reconnaissait la voiture et savait que c'était une voiture hybride les autres constructeurs américains et c'est ça d'ailleurs qui a créé une partie de la faillite du secteur automobile américain avaient aussi lancé des voitures hybrides sauf qu'ils avaient lancé des voitures qui avaient la même forme que les voitures thermiques et donc par exemple Ford avait lancé une Ford Escort thermique et une Ford Escort hybride sauf que les deux de loin se ressemblaient comme deux gouttes d'eau et ce qui a fait et il y a des travaux de psychologie qui sont fascinants sur ça ce qui a fait que la Prius a quelque part dominé le marché c'est pas forcément que c'était une meilleure voiture que celle que les hybrides produites par les consuls du secteur américain c'est que les gens pouvaient montrer à tout le monde qu'ils conduisaient une hybride et que quand ils garraient leur voiture sur le parking tout le monde savait que c'était une hybride et c'est ça qui quelque part a fait le succès de la Toyota Prius aux Etats-Unis et a imposé Toyota comme le premier constructeur sur le marché américain je trouve que c'est un exemple qui est assez inspirant et qui paraît tout à fait mesquin et vu qu'ils mangent je veux absolument montrer aux autres que je roule en voiture hybride mais qui a marché dans le cadre Toyota et quelque part ce que les gens du marketing de Toyota avaient compris il faudrait peut-être aussi pouvoir s'en inspirer je suis navré dans désaccord avec mon ami François sur ce point de la communication parce que ce qu'on essaye de faire avec la TAS dont tu es l'auteur c'est comme d'imaginer de parler de communication sur la question de santé puisque tu en parlais sans connaître l'existence des microbes j'ai un peu travaillé sur ces questions du temps de pasteur ça ne servait à rien de faire de la communication à des gens qui n'avaient pas d'idée de ce que c'est que les microbes donc parler en termes de communication de la question écologique me paraît il faut le faire évidemment il faut faire du marketing c'est toujours utile mais je pense que c'est complètement à côté de l'importance du livre non il faut que les gens ne commenceront à avoir des positions politiques et on pourra commencer à faire de la communication que quand ils seront de quoi le monde dans lequel les gens est fait donc tu penses que ça serait mettre la charrue avant les beaux en quelque sorte c'est à dire que si tu n'as pas de microbes qu'est-ce que ça veut dire de vous laver les mains ou de ne pas cracher fait une communication sur le fait de ne pas cracher en 1902 disons bon la grande loi sur la santé s'il n'y a pas de microbes il faut et or on est dans une situation un peu équivalente c'est à dire de quoi se composent les êtres avec lesquels notre terre est faite ne sont pas connus et personne ne enfin peu de gens disons avant qu'on commence à travailler toutes ces questions ne 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 lit la question de l'oxygène avec la question des plantes par exemple pour prendre un exemple tout à fait simpliste c'est seulement quand vous commencez à habiter un monde qui est effectivement rempli d'êtres avec lesquels il faut faire attention que peut commencer une communication donc je ne suis pas complètement d'accord de transformer la question parce qu'en gros les voitures tout le monde savait ce que c'était que des bagnoles il y avait juste la petite variation sur l'électricité mais là ce n'est pas la situation la situation c'est d'apprendre ce que c'est que tous ces cycles qui sont totalement terrifiants et peu connus même la notion de feedback quand on fait ça avec les enfants et les jeunes gens dans des cours même la notion de feedback elle est très peu répandue comment on s'intéressait à la question du 1,5 degré si on n'a pas la notion de feedback donc c'est pour ça que c'est la construction d'un monde dans lequel on est alors évidemment il faut simultanément faire tout le travail dont on parle il faut simultanément accélérer faire de la communication du marketing et tout ce que l'on veut mais il ne faut pas oublier que l'intérêt de cette atlas excuse moi l'intérêt de cette atlas c'est autre chose c'est dire mais décrivons le monde dans lequel nous sommes ces ingrédients et leurs réactions et leurs relations je pense que c'est important avec des enjeux qui diffèrent selon les sujets pourquoi est-ce que le dérèglement climatique finalement est au coeur de la question écolo et pas celle du vivant et de la biodiversité c'est à la fois abstrait mais en même temps tout le monde a bien compris la responsabilité humaine tout le monde a bien compris les émissions de CO2 et tout le monde voit derrière les solutions technologiques on aime on n'aime pas la question du vivant est beaucoup plus compliquée parce qu'elle passe par au fond sa relation à la nature et puis aller expliquer qu'un animal dont personne ne connaissait l'existence dont le nom est compliqué a disparu que c'est important dans le reste de la chaîne que même si c'est pas utile c'est important et que dont on connait pas exactement l'ensemble des facteurs multifactoriels qui concourent à sa disparition ça devient très compliqué et que la question du climat elle est à la fois en partie abstraite mais le raisonnement est posé d'où vient le dérèglement climatique quelles sont les solutions on le fait on le fait pas mais ça après c'est du courage politique ou du courage individuel sur la question de la biodiversité c'est beaucoup moins abstrait c'est beaucoup plus un rapport à sa sensibilité et en même temps là pour le coup une incertitude ou une absence de connaissances qui est absolument extraordinaire donc les sujets sont pas identiques non plus les vivants et l'atmosphère sont liés dans Gaïa je le finis c'est la même chose le même sujet une autre question bonsoir bonsoir je m'appelle Hugo je suis étudiant en première année le reproche qui est souvent fait aux écologistes du moins aux politiciens écologistes c'est que ils se concentrent que sur le domaine de l'écologie et c'est vrai que dans les médias finalement c'est principalement par rapport à ça enfin comment dire sur ces sujets qu'on vous entend ma question est donc la suivante est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait convaincre plus de monde en abordant plus fréquemment d'autres questions voilà merci c'est un dilemme auquel on est confronté en permanence quand les écologistes parlent d'éducation il y a une partie de ceux qui nous aiment bien qui nous disent écoutez pourquoi vous nous parlez d'éducation nous on attend que vous nous parlez de la nature et du climat et puis quand on parle de la nature et du climat il y a des gens qui disent j'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent sur la laïcité donc c'est vrai que c'est une tension c'est un hiatus permanent entre l'écologie politique qui n'est pas simplement un environnementalisme et nos électeurs et qu'on n'a pas totalement réussi ce qui est évident c'est que si on est sérieux avec nous-mêmes et qu'on veut effectivement exercer des responsabilités il faut répondre à tous les enjeux de la société ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas travaillés ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des solutions mais construire une crédibilité sur ces enjeux-là prenons la question du Moyen-Orient si demain l'Europe dépend du soleil de l'eau du vent de la biomasse de la chaleur de la terre pour se chauffer et s'éclairer ça modifie totalement la relation que nous avons à Poutine que nous avons aux dictatures du Golfe ça modifie totalement le champ de la géopolitique ça peut le déstabiliser d'ailleurs y compris parce que les pays du Golfe si d'un seul coup ils n'ont plus de recettes pétrolières je ne sais pas ce qui va arriver mais ça modifie totalement la géopolitique la relation que nous avons à la démocratie permet aussi de poser un certain nombre de questions de laïcité la relation que nous avons et donc on est toujours dans cette difficulté qui est est-ce que les écologistes sont capables de gouverner est-ce qu'ils sont capables de s'emparer des questions régaliennes et ça ça renvoie à la question de l'état-nation la police l'armée la géopolitique la laïcité les machins les trucs et nous avons acquis une crédibilité forte sur l'écologie nous avons je crois aujourd'hui fait notre mutation sur la question sociale en la prenant pleinement en compte en considérant que à la différence d'un certain nombre d'autres parties il n'y a pas le social et après l'écologie que c'est à travers l'écologie qu'on doit repenser la question sociale et puis un dernier champ de conquête pour affirmer notre crédibilité c'est la question économique si on n'a pas aujourd'hui un discours crédible sur l'écologie c'est la matrice qui permet de repenser l'économie de marché qui permet de la réguler qui permet de construire une économie plurielle qui permet de reposer la question du sens de l'entreprise à ce moment là on aura des difficultés à se voir confier les responsabilités auxquelles on aspire mais on a toujours cette tension quand on parle autre chose que l'écologie on dit mais putain les écolos ils parlent toujours d'autre chose que l'écologie c'est intéressant parce qu'on discutait tout à l'heure sur le parallèle avec la question sociale et le socialisme parce que si on lisait des revues disons dans les années 50 du parti communiste on aurait eu des articles sur l'histoire des sciences on n'aurait jamais posé cette question si je peux me permettre à un communiste dans les années 50 parce que c'était évident que le communiste s'intéressait à toutes ces choses l'histoire des sciences le droit la question économique c'est précisément une des difficultés que vous avez et là je suis tout à fait d'accord avec toi la question écologique c'est une question existentielle pour l'ensemble des éléments qui constituent une civilisation c'est pas les trucs verts comme on dit parfois dans certains secteurs à vous monsieur Latour vous vous intéressez aux trucs verts non c'est pas ça d'ailleurs la couleur verte c'est pas la bonne couleur de l'écologie c'est une couleur rouge sans plus exactement oui alors là pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite il va falloir changer le logo Alexandre oui sur non sur merci pour tous ces échanges et ces questions c'est on est là c'est un peu fait pour ça donc c'est super de le voir en vrai j'ai vu qu'il y a un chapitre sur les verts absolument tout à fait non sur on a beaucoup parlé du Brésil cet été et encore ce soir et puis on parle beaucoup d'état-nation de science et technologie de projet de société et sur le fait d'être perdu je pense qu'il faut se mettre dans la peau d'une Brésilienne ou d'un Brésilien aujourd'hui qui ils sont pas moins conscients que nous pour beaucoup de ces sujets et des gens qui voient sur leur drapeau national voir écrit la devise ordre et progrès c'est parce que c'est ça qui est écrit sur le drapeau si vous zoomez un peu devise héritée des positivistes français ça sort tout de suite d'Auguste Comte et d'ailleurs le Brésil est le pays où il doit rester le dernier temple de la religion positiviste au monde donc on est face à un pays qui s'est construit avec cet imaginaire de progrès tel que finalement on l'avait commencé à le définir ici au 19ème et qui s'est construit en se disant voilà il faut qu'on se mette en ordre il faut qu'on produise pourquoi notamment pour tenir tête aux anciennes puissances coloniales et on va notamment montrer qu'on est capable nous d'inventer une agronomie tropicale qu'on va nous faire de l'agriculture d'exportation pour avoir une balance commerciale être autosuffisant avoir une balance commerciale qui fera de nous une grande puissance quand il y a eu beaucoup de couverture sur le soja au Brésil je pense que je n'ai pas vu beaucoup je ne l'ai même pas vu du tout j'ai peut-être loupé la discussion de d'où vient le soja brésilien comme projet de société et projet national ça fait 40 ans que c'est énormément de recherche et développement public au Brésil pour développer une culture du soja adaptée au pays l'Embrapa l'équivalent brésilien de l'INRA on est extrêmement fier quand vous êtes vous tombez sur ces gens en séminaire chez eux j'étais au Embrapa Cerrado il y a 3 ans des gens qui avec des lumières des étoiles dans les yeux vous dites regardez en 40 ans on a réussi à développer de l'agriculture au Cerrado qui avant était le terrain vague du Brésil alors ils nous disent terrain vague du Brésil à l'époque il y a une photo avec plein de biodiversité et puis surtout des éleveurs qui font de l'élevage extensif mais ça c'est vu comme pas suffisamment productif etc donc pendant 40 ans parce qu'il y a un imaginaire effectivement qui est là qui dit que c'est ça le futur qu'on veut on a énormément d'argent public énormément de fierté attaché au fait d'être la première agronomie tropicale du sud au monde on fait notre agriculture sans dépendre des anciens colons et c'est pas de leur technologie qu'on dépend on a développé la nôtre défaire ça défaire ça c'est un défi colossal et si on veut pouvoir discuter avec le Brésil il faut mais en fait finalement c'est un très bon cas d'exemple parce que tout ça opère également chez nous il faut pouvoir montrer qu'il y a d'autres Brésils qui sont possibles où on vivra aussi bien où effectivement sans peut-être faire autant de soja on arrivera quand même à rester une puissance parce qu'il y a des questions d'identité on aurait tort de croire que c'est pas opérant c'est malheureusement regarder les scrutins c'est une force majeure aujourd'hui encore et donc moi ce que j'espère personnellement voir advenir c'est qu'on place les débats ces prochaines années à ce niveau de refondation extrêmement profond qui est nécessaire partout et effectivement il y a des travaux intellectuels en cours sur aller jusqu'à revisiter redéfinir le progrès qu'on cherchait dans le productivisme et inventer d'autres manières de bien vivre sur terre on va prendre peut-être deux trois dernières questions vous les vous les vous les enchaînent et puis vous répondrez pour conclure après je m'appelle Sacha Martinelle je suis aussi en étudiant ici à Sciences Po et à la Sorbonne en sciences et j'ai une question qui est plus politique donc c'est peut-être plus pour monsieur Jadot mais évidemment ce serait très intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes alors en Finigrane on a vu évoquer tous les ennemis de l'écologie tout au long de la conférence mais finalement comment est-ce qu'on peut les vaincre comment est-ce qu'on peut lutter contre tous les corrompus tous les groupes d'intérêt la caste les lobbies tous ceux qui sont qui n'ont aucun intérêt à voir le le monde changer tous ceux qui qui vraiment ne n'inciteront jamais au changement comment comment on peut comment on peut lutter comment on peut y arriver merci une autre question oui bonjour Fabienne Chiche je suis en exécutive master à Sciences Po en Digital Humanities donc ma question c'est pour tout le monde mais en l'occurrence pour la représentation politique de monsieur Yannick Jadot vous dites l'écologie c'est beau on a tous les constats menés par la recherche par le savoir par la connaissance pour autant comment on embarque la majorité la masse quand on sait que la majorité aujourd'hui est victime des agravations des inégalités et que le lendemain c'est à dire le vrai lendemain pas l'avenir est plus que compliqué donc comment en tant que politique on répond à cette question là qui est pour moi un lien fondamental allié avec la problématique écologique merci une question monsieur bonjour Fabrice Benoît je suis extérieur vu la situation c'est pas grave extérieur à Sciences Po vu la question de l'urgence qui était bien signalée tout à l'heure je pense qu'il est nécessaire de revenir sur les sur les 75% le CETA et sa viande empoisonnée a été signé je crois il y a 3 semaines quelque chose comme ça on parle du Mercotur mais le CETA c'est la viande empoisonnée également donc la question c'est quelles sont les intentions finalement des politiques et quelles sont les intentions de ceux qui se gavent largement sur ce vieux monde la FNSEA a été citée mais il y en a bien d'autres en fait puisque finalement je rejoins la première question qui est finalement on a les gens qui sont au pouvoir qui sont au manette qui n'ont pas envie du tout que ça change alors je me présente je m'appelle Yanis j'ai 18 ans et je suis étudiant en économie à la Sorbonne alors j'avais une petite question c'était est-ce qu'il faut considérer l'écologie comme un grand bond en avant ou alors un grand bond en arrière je me pose cette question parce que les industries polluantes la mondialisation la hausse des échanges etc tout cela aussi nocive soit-il a permis une certaine hausse du niveau de vie assez conséquente de populations qui initialement étaient assez mal loties alors comment on peut concilier les deux et est-ce que l'écologie même si ça touche tout le monde c'est pas au final un problème de riches réservé aux pays développés merci une dernière question je suis désolée parce qu'après il faut qu'on rentre la salle à 21h15 allez-y bonsoir je m'appelle Tim je suis étudiant en sciences en deuxième année et militant écologiste du coup je voulais revenir sur une chose que vous avez parlé que vous avez évoquée au début de votre présentation vous avez parlé des étudiants qui aujourd'hui refusent de s'engager plus tard dans une carrière professionnelle qui sera liée par exemple aux énergies fossiles dans des professions des phases pour l'environnement alors il y a d'autres choses qui se passent à Sciences Po pour la mobilisation climat etc c'est vrai que parfois c'est dur mais bon on va le faire et parfois on a besoin aussi de soutien extérieur et justement j'ai une question en tout cas j'aimerais bien vous interpeller sur un certain point c'est un partenariat que Sciences Po entretient depuis 2011 avec Total un partenariat qui est signé et qui est on peut citer dont l'objectif est de former et de recruter les meilleurs étudiants de Sciences Po donc pour cela Sciences Po reçoit de l'argent de Total et en échange Sciences Po reçoit aussi des personnes qui travaillent chez Total qui viennent donner des cours notamment dans les masters comme le master sur les énergies renouvelables du coup je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que ce serait pas le bon moment pour faire la jonction en fait entre engagement individuel et engagement collectif puisque c'est part de l'engagement individuel au service de l'écologie qu'on peut s'organiser et agir concrètement sur des enjeux globaux Merci Vous avez du soutien dans la salle en tout cas Alors comment lutter contre les lobbies embarquer la majorité est-ce que l'écologie est-ce que un bon en avant ou en arrière réservé aux riches Sur le bon je peux répondre c'est un bon mais c'est un bond de côté. Atterrir, c'est un bond de côté. Un bond de côté. Transition, ça s'appelle aussi, c'est pas mal. Sur ce que vous mentionnez sur Sciences Po, ça renvoie à la première question sur les lobbies. Le sujet des lobbies aujourd'hui, il s'est fortement déplacé. Pendant longtemps, et ça existe encore, vous pouvez passer tous vos dîners, vos vacances, vos week-ends payés par les lobbies. Si vous parlez dix minutes, vous allez à Chypre avec votre famille et vous parlez dix minutes à une conférence, une grande multinationale. Bon, ça, ça existe toujours. Le cœur aujourd'hui de la façon d'interférer avec la décision publique, c'est la recherche. La question écologique devient une question très forte de science. Prenons la question du glyphosate. C'est pas simple, le glyphosate. Il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup de chercheurs. À partir de l'un des enjeux d'un certain nombre de firmes, et on l'a vu avec le cas Monsanto, c'est d'arriver à avoir suffisamment de chercheurs dans les instances qui sont censées donner les préconisations pour les élus pour orienter la décision. Et c'est d'autant plus facile que la recherche publique se paupérise. Vous avez un certain nombre de chercheurs qui, de fait, sont obligés d'aller vers des entreprises pour faire financer leur recherche. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de ce chercheur-là ? Quand il va être un des meilleurs chercheurs dans sa spécialité, mais qu'il est en partie financé par des entreprises, est-ce que vous le mettez dans l'institution qui est censée guider, préconiser l'institution publique ? Pas facile. Vous allez avoir des tordus qui vont essayer de réorienter, et puis des gens qui sont très honnêtes. Mais comment vous gérez les conflits d'intérêts ? Et donc la question de la recherche publique et du financement public, de la recherche publique et de la contre-expertise est un enjeu absolument énorme, y compris pour combattre les lobbies dans les institutions. Après, le CETA, vous avez raison, ça a été voté. Mais ça a été voté. C'est ça, le mot. Ça a été voté. Ça a été voté par des députés. C'est pas vendu. Ça n'est pas imposé. C'est voté. Ça a été validé par des dirigeants européens. Ça a été validé par le Parlement européen. Ça a été validé par l'Assemblée nationale. Ils sont élus. Ils sont pas vendus. Ils sont élus. Alors, pourquoi est-ce qu'ils votent mal ? Bon, ben ça, voilà. Parce que ce ne sont pas les bons élus, je vais vous dire. À un moment donné, la démocratie, c'est ça. Moi, je suis toujours stupéfait. Quand on a eu le débat sur les européens, tout le monde dit, ouais, l'Europe, c'est le libéralisme et tout. C'est la droite, c'est conservateur. Ah oui, les majorités en Europe, elles sont libérales, conservatrices. Et elles ont été élues par les citoyens européens. Je préférerais que la majorité, elle, soit écolo. Mais elle n'est pas écolo. On n'a pas gagné les élections, même pas en France. Donc, à un moment donné, à nous d'être meilleurs, mais à chacune et à chacun de s'emparer du bulletin de vote pour pousser. Moi, j'aime bien, 80% des Français étaient contre le CETA. Et il y a eu une majorité à l'Assemblée. Eh bien, aux prochaines élections, il faut sanctionner ceux qui ont validé le CETA. Le CETA, il a été initié sous Sarkozy. Un an avant la COP21 à Paris, le président Hollande va au Canada. Il va juste être président de la COP21. Il va au Canada. Il commence où, sa visite officielle au Canada ? Il va en Alberta pour défendre les gisements et l'exploitation de Total. En Alberta, des sables bitumineux qui sont les pétroles les plus dégueulasses qu'on peut extraire du sol. Et la France va intervenir au niveau européen pour saboter la directive sur la qualité des carburants pour faire que les carburants canadiens, parce qu'ils sont trop polluants, ne soient plus sanctionnés. Mesdames, Messieurs, nous vous attendons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes. Je suis désolé. Donc, voilà. Donc, je finis. Je finis. Il faut voter. Et puis, sur la question des riches. On a combien de langues ? Il y a combien de langues ? Deux. Juste sur la question des riches et des pauvres. Je vais souvent dans les quartiers, comme on dit, ou dans les zones rurales. Je suis désolé. L'écologie, c'est un impératif. Vous allez dans les quartiers nord de Marseille. Eh bien, les habitants, qu'est-ce qu'ils demandent ? Qu'on isole leur logement parce qu'ils en ont marre d'emmener leurs gamins chez les médecins parce que c'est la précarité énergétique que les murs sont humides. Ils en ont marre d'avoir les tuyauteries qui fuient. Et ils voudraient, comme tout le monde, donner de la bonne nourriture à leurs enfants. Donc, l'écologie, ce n'est pas un truc de riche. C'est un truc pour tout le monde. Et notre première exigence, c'est justement que ça soit au service des plus modestes. Ceci dit, je ne peux pas laisser dire que le problème de la financement de Total, par Total, de certains aspects de Sciences Po est la même chose que le lobby qui transformerait nos brillants élèves en simple marionnette de Sciences Po. Moi, je n'interviens pas à Sciences Po. La question du désinvestissement, c'est-à-dire, est-ce que Sciences Po a des investissements dans le charbon, c'est une question, ou de Petro, c'est une question. La question de comment Sciences Po retrouve de l'argent et à qui et qu'est-ce que ça engage, c'est une question très importante. Il se trouve que je préside un comité qui s'appelle Make It Work dont l'un des enjeux est précisément cette question. Donc, il ne faut pas... La question est très importante, mais je trouverais très dommage qu'on la simplifie par contamination, si je peux permettre, avec la question de la notion de lobby. La question du lien entre Sciences Po et les entreprises françaises est un énorme problème. Mesdames, Messieurs, c'est pour nous que le bâtiment va fermer ses points. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada